Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, nous avons créé des petits bulldozers qui permettent de se déplacer dans la carte avec des inputs qui sont le clavier, la manette d'Xbox, la souris, des petits UI. C'est très bien, c'est très chouette. Sauf qu'à la base, l'exercice est beaucoup plus brutal que ça. On est censé bouger les drones sans input, avec du code. Sauf que si on veut faire déplacer notre killdozer sans input avec du code, il nous faudrait un petit terrain d'entraînement. Il nous faudrait des endroits qu'il faut atteindre et attraper. Je pourrais recoder tout ça avec vous ici et montrer un exemple de comment on fait pour attraper une boule, comment on fait pour avoir une liste de boules, faire en sorte de détecter que ces boules ont disparu et ont apparu. Je pourrais faire un compteur et essayer de vous montrer comment ce compteur augmente et diminue. Néanmoins, il s'avère que nous avons déjà fait ce code avec les précédents étudiants qui ont fait les nids découvertes. Nous avons fait un petit code qui permet de détecter qu'il reste ou pas des checkpoints à attraper. Et nous avons fait un petit code qui permet de détecter le temps qui passe pour avoir le meilleur temps ou le meilleur temps de survie. Donc, plutôt que de le recréer, je vais faire cette vidéo où je vais les copier, les mettre dans le projet, faire une petite scène que l'on va pouvoir utiliser, dans le but d'après pouvoir apprendre à faire des boucles. Cette vidéo-là va être un peu plus rapide que d'habitude, car je vais expliquer un peu moins, bidouiller beaucoup plus pour pouvoir préparer une carte. Et donc, allons-y Alonso, mettons des patounes et un petit temps. Donc, l'idée ici, c'est que normalement, ceci, c'est ce qu'on appelle un package. C'est-à-dire, c'est un outil qui est tout près tout beau et qu'on peut télécharger dans un projet et l'ajouter au package manager. Donc, si vous voulez un petit jeu où il faut attraper des patounes, ce code est plus ou moins prêt pour vous. Il suffit, en fait, de venir ici dans Windows, Package Manager, plus Git, et de l'ajouter ici. Le truc, c'est que si je fais ça, le problème, c'est que le code, ça va en lecture seule, vu que c'est un outil que quelqu'un m'a préparé. Il pourrait être que lu et non écrit. Le problème, c'est que ce code-là, je ne suis pas sûr de l'avoir bien foutu. Il y a peut-être des petites corrections par-ci à faire, par-là, par-ci. Et donc, du coup, plutôt que de le copier dans le Package Manager et de le retrouver dans toutes les petites boîtes à outils de Unity, je vais le copier à la dure directement dans l'asset. Comment on fait ça ? Il y a un cours que vous allez avoir qui n'est pas du tout sur cette semaine-ci, mais la semaine suivante, qui est un cours de Git. Et Git, ça permet de travailler en équipe, mais aussi de faire des sauvegardes, des versionnings. Vous l'avez utilisé, vu que mes codes sont disponibles via Git. Et donc, de pouvoir travailler de n'importe où sur le code que vous voulez faire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Git clone. Je vais cloner le projet Patum Race dans ce projet-ci, dans le but de l'éditer. Et après, je vais pouvoir le mettre en ligne et me retrouver à pouvoir avoir les mises à jour de ce code via ce projet. C'est une manière que j'adore de coder, car ça permet au fur et à mesure des projets d'augmenter ces boîtes à outils et au fur et à mesure d'avoir une boîte à outils plus fournie, plus velue, plus pratique. Le défaut de ces techniques-là, évidemment, c'est que ça demande beaucoup de discipline et que souvent, ça casse le vieux code. Parce que vous allez améliorer votre boîte à outils, vous allez revenir dans un vieux projet, la boîte à outils a évolué, il faut revenir dans une vieille version de la boîte à outils. Ça peut être assez galère à gérer, de garder un versionning et de ne pas faire sauter tous ces projets. Je n'ai pas de solution à ça, je n'ai pas encore étudié assez le sujet pour essayer de trouver des manières de ne pas casser, à part essayer de rester propre, de ne pas changer les noms de variables, de ne pas changer les noms de méthodes. Plein de techniques qui permettent de mieux gérer ces boîtes à outils. Mais de mois en mois, d'année en année, je vis des erreurs, je vis des échecs et au fur et à mesure de ces échecs et de ces erreurs, j'apprends à les utiliser. C'est un métier de tous les jours, le métier de développeur de jeux vidéo et je n'ai pas la réponse à tous les problèmes à outils qui s'opposent à moi. Voilà, donc on a notre jeu Killdozer Move ici, qui a un petit Bulldozer. On a notre petit Patoon Race, qui va permettre de mettre des points. Best Timing, qui permet de gérer le temps. Et alors là, la question se pose. Si je prends le code de Patoon et de Timing et que je fais un niveau dans le Killdozer, ça veut dire que mon exemple de Killdozer devra toujours avoir des Patoon et un Best Timing. Est-ce qu'il faut donc que je mette le code dans le Killdozer ? Non, il faut que je sépare les deux. C'est pour ça que je fais des boîtes à outils. C'est pour ça que je vous ai conseillé directement d'avoir un dossier avec un nom séparé du reste. C'est parce qu'on va devoir faire des boîtes à outils qui sont séparées. Là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de créer une petite boîte à outils qui nous permet de tester des Patoon avec un certain timing qu'il faut attraper, peu importe que ce soit Bulldozer, un drone, un bateau ou autre chose. Le but, c'est juste d'avoir une petite carte pour faire des tests. On va faire 2024, 10, 0,5, voilà, Patoon Race, Dozer. Patoon Race, Dozer ou Patoon Race ? 4 Dozer. Voilà, je vais appeler Patoon Race, 4 Dozer. Tant pis, c'est… Patoon Race. Sample Demo Sample Demo Patounres Demo Voilà Patounres Demo Parfait On va se condenser de ce nom là Dans Patounres On va l'ouvrir Et on va créer une petite scène Ici Comme ceci Cette petite scène ici Elle va s'appeler Demo Patounres Voilà On va créer un petit fichier texte Alors le problème c'est que Ici Unity n'a pas de fichier texte On ne peut pas créer un fichier texte apparemment Ils n'ont jamais pris le temps de le mettre Vous pouvez le rajouter vous même avec du code à vous Je ne sais pas si je l'ai rajouté Non je ne l'ai pas rajouté Donc je vais le rajouter moi-même Je vais aller ici Je vais rajouter un petit fichier texte Que je vais appeler require Et dedans je vais aller dire Écoute Mon petit gars pour que tu fonctionnes J'ai besoin de plusieurs choses J'ai besoin de best timer Voilà J'ai besoin de Patounres Comme ceci Et j'ai besoin de Killdozer Comme démo Voilà Mon truc de Killdozer Je l'ai appelé Kid Toy Tank Tread Mono Parce que Ça permet de faire plus qu'un Killdozer Ça permet de faire De bouger tout objet Qui a une chenille Et qui doit bouger comme un tank Voilà Donc on aura besoin de ces trois là Used For the demo sample Est-ce que ça veut dire Qu'il y a une dépendance Entre les projets Oui il y en a une En fait ce qui se passe C'est que Le package manager de Unity Il est censé faire en sorte Que quand on télécharge un asset Il télécharge tous les autres assets Qui sont dépendants De celui-ci Donc il y a une sorte D'effet boule de neige Où il va tout installer pour vous Le petit truc c'est que Unity nous a pas fourni un serveur Et ils sont en mode Non Nous on a notre propre serveur Ici package manager Là on a le serveur de Unity Il n'y a pas le serveur de la communauté Où il n'y a pas Je peux héberger un serveur moi-même Non Ils ont dit Voici les codes Pour que vous puissiez héberger les serveurs Débrouillez-vous Et donc du coup C'est un peu malsain Parce qu'on On aurait pu avoir Un serveur de la communauté Où on peut mettre tout notre truc Ça aurait été trop chouette Mais non Donc du coup Ce qui se passe c'est que C'est la communauté Qui héberge un serveur OpenUPM Si vous voulez faire en sorte De mettre des outils Qui se téléchargent les uns les autres Il suffit de les mettre ici Gratuitement En public Sur GitHub Et puis sur OpenUPM Et dans la théorie Si vous faites bien ça Vous pouvez faire en sorte Que vos packages S'auto-téléchargent les uns les autres On vous demandait d'en avoir un Genre le race ici Et puis il va télécharger Le killdozer La race Et le besttime Le problème c'est que Vu qu'on n'a pas ça Et que ça prend du temps De le mettre sur OpenUPM Ce que j'ai tendance à faire C'est de dire Eh les gars N'oubliez pas que Pour que mon code fonctionne Vous avez besoin De télécharger Telle et telle et telle chose C'est ça que je viens de faire ici Dans mon démo Pas tout de race On va y retourner On va avoir besoin de quoi On va avoir besoin Ici d'un cube Comme ceci Pour faire le sol Comme ceci Et ce sol On va devoir le faire grandir Et ce sol On va devoir lui mettre Des murs invisibles Et ce sol On va devoir On va devoir On va devoir Donc Basiquement On va vite tomber Sur le fait Que mon espèce de bulldozer Il va tomber dans un trou Et il s'avère Que J'ai fait un autre asset Qui pourrait être intéressant De mettre dans notre race Qui s'appelle Yup Ici 32 000 mm Playzone En fait Ce qui se passe C'est que Je fais des jeux vidéo Qui sont censés Être joués En multijoueur Dans le futur Et ce jeu vidéo Et le multijoueur Pour essayer de gagner De la place Sur la bande passante Je n'utilise Que ce qu'on appelle Des shorts On va voir Après ce que c'est Des shorts Mais des shorts Ce sont des valeurs Qui vont jusqu'à 65 000 Et ici du coup Divisé par 2 Ça fait 32 000 Donc ici Ça permet de télécharger Une zone préparée Pour pouvoir jouer Sur des zones Qui seraient Compatibles A ce multijoueur De 65 mètres de long Donc je vais prendre Cet outil Et je vais Le rajouter Ici à côté Cassette Cmd Voilà Cmd c'est pour dire Ouvre la console A cet endroit là Git clone Pour dire Qu'on va cloner Ce bout de code Dans le projet Et qu'on veut garder La référence De ce bout de code Voilà Et comme ça On a aussi Ce package là Ce qui veut dire Qu'on doit aussi Le rajouter Donc ici Dans patounresdemo On va aller dans Required Ignorer Et on va rajouter Ce magnifique package Voilà On sauvegarde On revient Ok Donc Qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut Un killdozer On va aller chercher Dans le préfab Killdozer Et ici On ne veut pas Ce killdozer là Mais on veut Celui que vous avez Codé ensemble Qui se dirige Vers une target Parce que L'exercice suivant Ça va être De faire en sorte Que on déplace Le point Où le killdozer Doit aller A l'endroit Où on pense Qu'il doit aller Pour le moment Target variant On a besoin de lui Ce killdozer Il a besoin D'un point Qui nous permet De dire Où on doit aller Donc Where To Send Killdozer Comme ceci Voilà On avait dit Qu'il fallait Le déposer ici Pour dire What to reach On va le mettre A what to reach Ici Comme ceci Donc là Pour l'instant On a un joli killdozer Ce joli killdozer Il est là Et La cible Que l'on veut atteindre C'est celle-ci Alors directement Je vais changer ça Parce que Ce serait mieux D'avoir directement Une sphère Qu'on peut cliquer Je vais retirer Le collider Comme ceci La sphère Je vais la rendre Un peu plus petite Comme ceci Voilà Je vais supprimer Ceci Et on va dire Que notre killdozer Va suivre cette sphère Là Voilà La sphère Elle n'est pas très visible Comme vous pouvez voir Donc Pour la rendre Un peu plus visible Je vais la mettre En rouge Rouge plus fort Alors vu que de toute façon On a un point Qui se trouve dans le package Killdozer Autant directement L'ajouter au package Killdozer Donc je vais aller Dans le killdozer Ici Je vais créer Un petit dossier Que je vais appeler Matériel Voilà Dans matériel Je vais créer Hop Un matériel Que je vais appeler Mat Pour matériel Underscore Pour dire Je ne sais pas C'est ma nomenclature A moi Mat underscore Killdozer Point red Voilà Je vais le mettre En rouge fort Déposé ici Je vais le mettre Ici Dans la version De universal Render pipeline Qui est unlit Unlit Ça veut dire Qui ne prend pas en compte La lumière Les ombres Et tout Et donc vous voyez Que c'est un gros point rouge Il est là Il est bien visible Il est absolument présent Maintenant Vu qu'on va l'utiliser Dans plusieurs projets Et pas que celui-ci Je peux dire Red Dot Point Red dot point Et je vais le mettre Dans notre Préfab Ici Comme ça On va pouvoir l'utiliser Dans le killdozer Même quand On n'est que Dans le projet Killdozer Ok On sauvegarde On a un redpoint Qui veut dire C'est par là Que tu dois aller On a un autre killdozer Et il lui faut Un magnifique sol Comme je disais Il y en a peut-être un Qui est déjà présent Dans la scène Toute prête Donc ici Je vais aller chercher La scène toute prête Et je vais mettre La playable zone Ici en 0-0 Tadam La playable zone Elle ressemble à ceci On a un gros carré Ce gros carré Est pile poil au centre Il fait exactement La mesure parfaite Pour pouvoir faire l'exercice D'accord Et il possède Ce qu'on appelle Des murs invisibles Vous voyez ici On a un gros cube au-dessus Un gros cube en dessous Et en fait Un mur invisible C'est rien d'autre Que un cube Qu'on a étiré Qu'on a désactivé Le rendu Et qui est un collider Ce qui va nous permettre De bloquer l'utilisateur Et dire non Tu ne peux pas aller plus loin Alors il s'avère que Ici Ma zone jouable Il lui manque une Un seul Ce qui est assez dommage Yep Sachant que Dans la démo officielle De ça Du coup C'est pas grave Je vais le changer maintenant Comme ça c'est fait Dans le playable zone Ici Je vais rajouter Un préfab À côté Qui va s'appeler Ground And Water Ground and Water Ground and Water C'est parce que Dans mon jeu officiel Celui qu'on va jouer Avec tous les trucs Dans tous les sens En fait Je permets d'avoir Une sorte de gros cube Ici Comme ceci Qui fait 32 mètres 2,762 de long Divisé par 1000 Ah oui Vous pouvez faire des opérations mathématiques Dans ces cases là C'est assez cool On va prendre ça On va prendre ça Divisé par 2 Et on va le rendre négatif Pour le mettre derrière Comme ceci Donc on a Cette mesure-ci Qui se trouve là-bas Maintenant Pareil pour la longueur Ici On a Un x Qui est ça X Qui est ça Et voilà Ça Ça va être Mon magnifique sol D'accord Donc je vais aller Dans Ground Dans Matériel Et je vais créer Un petit matériel Mat Mat Ground Default 30 65 mètres Voilà Il sera blanc blanc Et je vais le déposer Comme ceci Il nous faut aussi Une matériel d'eau Donc on va faire Mat Water Default 65 mètres Voilà Cette eau Ça va être Un cube On va prendre Le même cube On va lui dire Qu'il fait 65 Qui reste à 0 Comme ceci On va le faire Descendre Un tout petit peu De Donc sa hauteur Ici Ça va être La moitié De la La moitié du cube Donc 65 000 Divisé par 2 Comme ceci Donc là Pour le moment Il est là au dessus Et on va le faire Descendre De la moitié De l'autre C'est à dire Un quart de celui-ci Un quart de celui-ci Oui Mais Moins 0,5 Pour qu'il soit Vraiment En dessous de l'eau Vous voyez que maintenant Du coup On a notre Magnifico Ici Et on a notre Magnifique Sol Parfait Donc ici Ça Je vais L'appeler Water Comme ceci Il s'avère que Water Je dois pouvoir Le traverser Donc je vais retirer Son Box Collider Voilà Maintenant Ce n'est plus que graphiquement Qu'elle est une Cube C'est Pas graphiquement Je dois pouvoir Marcher dessus Parce que c'est le seul Alors Est-ce que je le garde À un mètre de On pourrait le garder comme ça On va le garder comme ça On va le garder comme ça Pour le moment Ground Default Water Default Comme ceci Donc ça c'est son eau par défaut Et ça c'est son sol par défaut Ok Donc ici on va lui mettre ses couleurs Donc Ground Ici Et Water Ici Alors attention que son eau du coup Elle est bleue Comme ceci Sauf que une eau on est censé pouvoir voir à travers Donc je vais dire qu'on peut voir à travers Qu'on peut regarder dans les deux sens On va utiliser son alpha pour dire qu'on peut voir un tout petit peu à travers Comme ceci Et vous voyez qu'on a un tout petit problème On a des sortes de clipping En fait c'est parce que les triangles sont exactement mathématiquement au même endroit Presque Et donc du coup on a l'ordinateur qui ne sait pas s'il doit afficher du vert ou du bleu Du bleu clair ou du bleu Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre eau Et on va la diminuer de vraiment un tout petit tout petit rien Donc on va faire moins 0,1 Donc là c'est moins 1 mm Voilà Et du coup maintenant on n'aura plus ces effets de clipping Voilà magnifique On a de l'eau On a du sol On a une grande dimension C'est parfait Et on a une zone de jeu Donc ça je vais en créer un préfab Parce qu'il est fort possible que j'en ai besoin Dans la plupart de mes jeux Vu que tous mes jeux vont être des jeux qui sont de 65 mètres Et où il y aura sûrement des bateaux, des sous-marins, des hélicos et des trucs comme ça Autant directement que j'en fasse un petit préfab Préfab qui ne concernera du coup que cette boîte là C'est une sorte de scène par défaut Il est là si vous avez besoin Mais vous pouvez le retirer si vous n'aimez pas Donc du coup ici dans mon 32 000 mm Je vais mettre un nouveau préfab Comme ceci Ce nouveau préfab je vais le déplacer dans l'objet ici Voilà Et je vais l'appliquer comme ceci Bon on le dit Bah voilà par défaut vous allez dire un grand dévoteur Vous pouvez le désactiver si vous voulez Mais par défaut il y en a un Magnifique Donc là on a notre zone de jeu Ce qui veut dire que notre zone de jeu Si votre code marche ici Il marchera aussi dans le projet Dans lequel on ira dans un jour ou deux Enfin une fois que vous êtes prêt Ok Magnifique On a une scène On a notre killdozer Si je fais play ça donne quoi ? Mon killdozer il tombe Voilà Là il va vers l'eau Alors il est où mon point ? Red dot Mon red dot il est là-bas Oh on a eu du bol Si je mets mon red dot là-bas Il va par là-bas Magnifique Si je le mets là-bas il va là-bas Si je le mets là-bas Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va avancer Il va avancer Hop Il va se choper un mur invisible Qui fait plusieurs mètres de long Peu de chance qu'il le traverse Mais il pourra le traverser Il est fort possible qu'à un moment donné Cet objet traverse accidentellement le box Et donc finisse par tomber vers l'infini et l'au-delà Il y a des codes que je n'ai pas encore ajoutés au 32 mm Qui permettraient de dire Ecoute moi cet objet Si jamais il se téléporte en dessous Tu me le re-téléportes Ici dans une zone safe Pour qu'il puisse continuer à jouer On pourrait par exemple faire autre chose Dire si je le trouve là-bas Je trouve l'endroit le plus proche de la paroi Et je le téléporte ici près de la paroi Il y a plein de méthodes Où on peut éviter que l'objet se trouve à l'extérieur Et dire non cet objet là Je le regarde bien Et il ne peut pas être à l'extérieur de cet environnement Ce n'est pas le sujet de ce cours-ci aujourd'hui Donc on va ne pas faire ça On va se contenter de savoir Qu'il ne peut théoriquement pas traverser les murs On prend le dot Et je le mets sur l'eau A votre avis qu'est-ce qui va se passer Quand il va arriver sur l'eau ? Basiquement en fait l'eau On a retiré le collider Donc l'objet il va arriver Et il va tomber vers l'infini et l'au-delà Sauf que vu qu'on a mis un muret invisible Il tombe dans l'eau et il tombe ici en bas Basiquement ça signifie un game over Parce que l'objet ne pourra pas revenir Et il va falloir pousser sur le petit bouton restart Qu'on avait fait ensemble Pour redémarrer le niveau Donc le bouton restart on l'a plus Est-ce qu'on veut le rajouter ? On pourrait Donc du coup si on veut le rajouter Il faut qu'on le rajoute Ici on va créer un UI Comme ceci Alors est-ce qu'on le crée ou est-ce qu'on le réutilise ? On peut aller le réutiliser Alors comment on fait pour le réutiliser ? On prend la scène de notre killdozer qu'on a fait ensemble Qui est ici On la dépose dedans Et alors ça c'est une des particularités de Unity On peut en fait charger deux scènes en même temps Pendant qu'on est en train de débugger Et donc ici ce que je vais faire C'est que je vais prendre notre canvas UI Qui se trouve ici Je vais le copier-coller Et je vais le déposer dans notre scène Ici Voilà Je vais retirer la scène Et je ne vais pas sauvegarder Car je ne veux pas la modifier Et donc maintenant On récupère le canvas qu'on a fait plus tôt Canvas Restart And Other Comme ceci Ça ça va être notre petit canvas Qui va permettre de redémarrer Et de faire d'autres choses Par exemple De piloter Un autre bulldozer Est-ce qu'on met ça ? On pourrait Mais je n'ai pas nécessairement envie pour le moment Je préférais qu'on se focus sur le fait De faire du code purement et durement Pour le moment on va retirer ces sliders là On va les désactiver On n'a que le restart Qui va nous permettre de restart Ici On va voir ce que ça donne Point On a notre magnifique personnage On prend le truc On le fait tomber dans le vide Oh zut Je l'ai fait tomber dans le vide On pousse au restart Et rien ne se passe En fait oui Parce qu'on a cassé Le restart Qui n'était peut-être pas sur le bouton en lui-même Alors S'il était sur le bouton Alors La raison de ce défaut C'est parce qu'on a demandé Prends le nom de cette scène Qui s'appelle Demo Patun Race Et tu le recharges Sauf qu'en fait Le scène manager ne peut recharger Qu'une scène qui a été ajoutée Aux listes des scènes Qui sont chargeables Pour ça il faut aller dans Build Settings Et ici Il faut ajouter la scène en cours Il faut dire Cette scène là Elle est chargeable Donc maintenant On va fermer ça On va refaire le test On prend Le petit laser rouge Ici On le déplace dans l'eau Ah non Mon bulldozer est tombé Je fais restart Et rien ne se passe Alors là C'est une autre raison C'était deux bugs L'un dans l'autre Vous vous souvenez que Je vous avais dit Que le canvas Créait automatiquement Ce qu'on appelle Un event system Et qu'on avait dû le paramétrer Dans la vidéo précédente Et bien en fait C'est parce qu'il ne s'est pas autocréé Vu qu'on a fait un copier-coller Donc on doit aller ici Dans UI Event system Et on doit lui dire De s'adapter Au nouveau système de Unity On sauvegarde On fait play Et on va voir ce que ça donne Voilà On a notre magnifique truc On le fait tomber On n'est pas obligé De le faire tomber On fait un petit restart Et hop là Il revient à zéro Et le niveau est rechargé Parfait 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 Ok Donc là on a un niveau On a un killdozer Qui peut bouger En suivant un point On a un restart Pour pouvoir redémarrer S'il y a un accident Ou un bug Et qu'on veut voir ce que ça donne Il nous faut du coup maintenant L'hepatune Allons voir un peu l'hepatune L'idée Quand vous utilisez le code De quelqu'un d'autre C'est d'aller voir déjà Comment il fonctionne Donc on va prendre la démo De la personne On va la mettre dedans On va décharger la scène Et on va aller regarder Ce que ça donne Donc basiquement ici Vous allez voir Que je n'ai pas passé Beaucoup de temps A faire les patunes Et donc la démo N'est presque pas fournie Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que je l'ai fait Dans le rush D'une autre activité Et donc je n'ai pas fait la démo J'ai fait la démo Dans la scène ailleurs Et je ne l'ai pas mise ici C'est une mauvaise façon De travailler Mais voilà Je l'ai fait Désolé On peut même voir Que j'ai un autre problème Il me manque un script Ça c'est pas idéal du tout Par contre Best core game Checkpoint On a un checkpoint Ok c'est pas grave Je vais justement Profiter de l'occasion Pour refaire ce niveau Donc Bah du coup Je vais même Littéralement supprimer Tout ça Parce qu'on a On a vraiment Checkpoint Ah non Celui-là on doit le garder Surtout qu'on l'utilise Dans l'autre projet Donc je ne peux pas le modifier Checkpoint race On va recommencer Un truc beaucoup plus simple Comme ça On n'affecte pas l'autre Et la démo je la ferai un autre jour Du coup celle-là Donc il me faut Le checkpoint mono Et il me faut Le checkpoint race mono Ok Remove Remove Load Remove Voilà On est revenu dans notre projet Ce cube là Je peux le supprimer Parce qu'on n'en a plus besoin Ok Il nous faut des petits pois à attraper Donc on va ici Créer un objet Une sphère Comme ceci Magnifique Et cette magnifique sphère ici On va la déposer un peu plus bas Comme ceci Voilà Magnifique Cette magnifique sphère On va la mettre en trigger Ça veut dire qu'elle existe Elle peut être touchée Mais on peut la traverser Elle n'est pas poussable Elle est traversable D'accord ? Donc ce trigger Il est bien beau Mais il faudrait faire en sorte Que quand quelqu'un nous touche Qu'on disparaisse Donc ici Normalement Si je ne me trompe pas On a quelque chose Qui s'appelle Collider On Checkpoint Collision Mono Voilà On Checkpoint Collision Mono Il faisait partie du Patoon race Il faisait partie des scripts De la patoon Et qu'est-ce qu'il nous permet De faire ? Il nous permet de dire Si jamais Cet objet est touché Ou si quelqu'un sort De cette zone touchée Ou s'il est touché En tant qu'objet Parce que le trigger Et le collider N'est pas la même chose Donc le code Pour quand on est touché Et qu'on peut nous traverser Et le code Quand on est un collider Et qu'on ne peut pas nous traverser N'est pas le même Donc on a trigger Et collider On peut envoyer des événements Quand on nous touche Ici il dit Oui mais Tu veux que j'active lequel ? Moi je veux que ce soit les deux Et je veux que ce soit Avec tous les objets de la scène Qui possèdent un rigidbody Voilà Donc là je dis Tout le monde Basiquement Ok Magnifique Et qu'est-ce que je dois faire Si jamais on rentre en collision Ou en trigger ? Ben En fait je vais dire Tu te désactives Voilà Je vais ici dire Toi-même Tu vas te désactiver Comme ceci GameObject Désactiver Si jamais on te touche Tu t'auto-détruis Tu t'auto-détruis Basiquement C'est pas s'auto-détruire Parce qu'on ne disparaît pas de la scène Mais par contre On disparaît Momentanément de la scène Tout en restant présent Vous allez voir Ça c'est fun On sauvegarde On va essayer de voir ce que ça donne Alors ici Cette sphère là On veut que ce soit Un checkpoint Check Point To Patoune Un checkpoint patoune Ce checkpoint patoune On va en faire un préfab Alors le préfab On le stocke dans quoi ? Ben on va pas le stocker Dans patoune res Parce que Basiquement C'est un préfab Qui sera vraiment propre À cette scène-ci Et donc du coup La patoune Le préfab de la patoune On va le stocker Dans patoune res Demo Ici Là-bas Donc on va le déposer Ici Magnifique On a Notre magnifique Checkpoint Ce checkpoint Il va falloir lui faire Un petit matériel Histoire qu'il ait une couleur Donc on va faire ici Créer un matériel Mat Patoune Race Checkpoint Voilà On va lui donner Une petite couleur Genre On va appeler ça Du mauve Du mauve Hum C'est pas très visible Bleu clair Non On va faire du vert Voilà Et ce vert On va le déposer Sur notre magnifique préfab Ici On l'a changé Donc on peut dire Non mais applique-toi A tout le monde Comme ça On est sûr Qu'il est appliqué Parfait Ce qui veut dire Que maintenant Cette patoune Je vais pouvoir la copier Voilà J'ai ici 5 patoune A aller attraper Par exemple Magnifique On va sauvegarder Et on va l'appeler Niveau A Level 0 Fix Patoune Comme ceci Donc en gros Là ça veut dire Que ces patoune là Elles sont Attrapées Et elles sont fixes Bon Maintenant ce qu'il nous faut C'est un manager De patoune Patoune Manager Ce patoune manager Il sait Combien il y a de patoune Donc si on fait patoune Oups Patoune Hmm Checkpoint Checkpoint race Checkpoint collision Checkpoint race Checkpoint race Il nous dit Écoute Moi je peux détecter Que la course Viens de se commencer Ou de se terminer Mais pour ça J'ai besoin Que tu me donnes Des checkpoints Donc ici On va verrouiller Le petit canal Le temps de pouvoir Même ça On va faire juste Propriété Pour dire Je veux t'avoir Toujours sous les yeux Parce qu'on va Souvent t'utiliser Voilà Et ici On va t'ajouter Les fameux checkpoints A aller attraper Voilà Donc là On a des checkpoints Qui vont être attrapables Pour pouvoir débugger Le fait qu'il débute Et qu'il stoppe La course Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un petit drapeau Je vais mettre Un petit cube Ceci Voilà Race Donc je vais dire Quand tu débutes Quand tu débutes La course Tu prends ce cube Et tu le mets À vrai Et quand tu arrêtes La course Tu prends ce même cube Et tu le mets À faux Voilà À faux Ce qui veut dire Je t'active Ou je désactive À quoi ça ressemble Ceci C'est à ceci Magnifique On peut activer Et désactiver Le fameux drapeau Donc ici Basiquement Si je fais play Qu'est-ce qui va se passer Hop Le jeu démarre Et il ne nous a pas appelé Le start Parce qu'au moins Un est actif Et donc du coup Il n'a pas changé d'état Ce qui n'est pas correct On va aller changer le code En gros Ce qui se passe C'est qu'au début Il doit faire un check On va extraire ce code là Comme ceci Is one check point active Voilà On va créer la méthode Public void Is one check point active Et on va copier Le code que j'avais Dans le clipboard Voilà Basiquement Ça c'est ce qu'on appelle Une boucle C'est ce que nous allons voir Dans l'atelier suivant C'est on a un tableau De check point On va parcourir Ce tableau de check point Jusqu'à ce qu'on arrive À la fin du tableau Et si seulement Un seul des éléments Est trouvé À ce moment là On sort de la boucle Et on dit C'est bon j'en ai trouvé Or il y a un check point Qui est actif Basiquement C'est ça que On est en train de faire ici Voilà Is one actif Donc ça c'est une Petite boucle Qui parcourt le jeu Pour savoir si Une seule des petites boules Est toujours active C'est ça qu'on avait fait Avec les autres en cours Mais ici L'idée c'est de l'utiliser Et on va faire autre chose Nous ce qu'on va faire C'est pas vérifier Que les boules sont là Mais on va passer De boule en boule Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus Ok On sauvegarde Alors ici Vous voyez que MonoBehaviour Il est devenu blanc Quand il est devenu blanc C'est à dire que Visual Studio A eu un bug Et qu'il n'arrive plus A comprendre ce que c'est Unity C'est décroché C'est délinqué de Unity Pour corriger ce bug là Il faut fermer Unity Fermer Visual Studio Et le relancer Parce qu'en fait Quand il n'a plus de lien Avec Unity Il a du mal à comprendre Et du coup Il a du mal à nous aider Et à corriger Ce qu'on est en train de faire Par exemple En nous affichant Les erreurs qu'il y a lieu Par exemple ici Il y a une erreur Il dit Ah ce truc là n'existe pas Peux-tu m'aider Donc ici on va dire Ball Is one active Voilà C'était ça qui manquait Et ici On avait mis normalement Ceci Voilà Donc en gros on demande Est-ce qu'il y a Un checkpoint d'actif Oui On l'affiche au designer Pour qu'il puisse voir Ce qui se passe Ensuite ici On fait All check Désactivé On dit que la valeur précédente C'était ça Puis on stocke Est-ce que Tous les objets sont désactivés En étant l'inverse de un Qui est actif Ce qui nous permet ici De dire Est-ce qu'il y a eu Un changement dernièrement S'il y a eu un changement A ce moment là On appelle Soit l'un Soit l'autre Le truc c'est que Ça c'est dans le update Et ça ne réagit que Quand il y a Un changement d'état Le problème c'est Qu'au tout début du jeu Il n'y a pas de changement d'état Parce qu'il est directement En faux ou en vrai Donc ce qu'il nous faut ici C'est ajouter un petit bout de code Qu'on n'avait pas mis la fois passée Et de dire Quand je commence le jeu J'envoie un événement En disant Voici l'état actuel du jeu Donc is one check Voilà Ball Is one actif Comme ceci Copier ça Est-ce qu'il y en a un d'actif ? On le met Précédente valeur C'est la même que celle Qu'on va mettre ici Donc du coup Ça va être Est-ce que Ce n'est pas actif Voilà Et ici ce qui se passe C'est que forcément On va évoquer Soit La course a fini Soit la course a commencé Donc ici Si jamais Yop 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 Voilà Si jamais La course Il y a un seul objet Voilà On va évoquer Le fait que la course a débuté Voilà On n'a pas besoin De dire que la course C'est terminé Parce que basiquement Si elle est désactivée C'est qu'elle est déjà On n'a pas besoin De renvoyer un événement En mode c'est fini C'est qu'elle est finie Popopom Voilà Mais en même temps On ne sait jamais Ça peut être utile Donc je vais quand même Lesser ça dans l'état Où c'était On sauvegarde On revient Dans ici Unity Vous voyez que c'est peu lisible Et donc en fait Ce qui se passe C'est que là Il y a du travail à refaire Il faudrait que je renomme Ces méthodes là Pour que ce soit un peu plus lisible Et que ce soit un peu plus séparé Au mode Il y a des doublons Ici Il y a des problèmes Ce code là Il n'est pas idéal Il n'est pas idéal Mais bon Voilà Il marche Donc Quand il marche Ok Ici On a notre jeu On a notre truc Qui va normalement Désactiver et activer Donc si je fais play Là il y a des boules Donc il est censé activer le cube Le cube est actif Ça veut dire que la course A débuter Si je prends toutes les petites boules Et que je les désactive La course se termine Et donc il désactive mon cube Si j'en prends un seul Et que je le réactive La course recommence Vous voyez un peu l'idée Ça va servir à ça Et via l'événement Ici Du package manager On va pouvoir débarrer Et stopper un chronomètre Basiquement C'est ça qui va se passer ici Ok Donc Il nous faut ici Faire en sorte que Ces petites patounes Elles démarrent un chronomètre Mais avant ça Il faut que je vérifie Que quand je les touche Elles disparaissent Est-ce qu'on a bien fait ce code là Et c'est ça la question On va faire play On va prendre notre fameux laser Laser qui se trouve ici On va le déplacer ici Sur un des objets Et oui effectivement Quand je l'ai touché Il l'a fait disparaître Hop Voilà On chope ce poids là On va chercher les autres Et a priori Ce poids va disparaître Une fois qu'il va arriver ici Maintenant si on veut redémarrer le niveau Il nous suffit de pousser sur restart Et ça va redémarrer le niveau Parfait Alors Maintenant il nous faut un chronomètre Ajoutons un chronomètre Comment on peut ajouter un chronomètre ? On va aller ici Dans best score Et on va faire pareil que plus tôt On va prendre la scène On va la mettre ici Et on va aller voir ce qu'il nous propose Ici la personne qui a codé ça auparavant C'est moi hein Mais c'est la personne auparavant C'est mon ancêtre Mon ancien moi Il avait mis un petit message en disant Écoutez si tu pousses sur espace Ça va permettre de simuler le temps Il y a deux modes Le best timing Et le survival timing Donc du coup Bah c'est chouette Ok cool Bah on va essayer ça On fait play Voilà Le jeu démarre Le temps compte Je pousse sur espace Ah Il a sauvegardé le dernier score J'attends qu'il soit un peu plus long Et là il va sauvegarder le dernier score Vous voyez que ici C'est celui qui résout le plus rapidement possible Vu que le premier Il a fait 2,9 secondes pour enregistrer le score Bah on fera pas mieux que 2,2 secondes Sauf si on touche la première seconde Donc hop hop Voilà Il a sauvegardé un nouveau score C'est à dire que cet outil-ci En plus de sauvegarder le score localement Il va aussi nous sauvegarder un score globalement Si je fais play Voilà Best score ever Il est à ce nombre là Qu'on a fait précédemment Et le score depuis qu'on a lancé Il est à 0 Donc maintenant je vais pousser dessus Voilà Pour ce moment Le meilleur score qu'on a fait C'est 8 secondes Et le ever il a 8 Là c'est pas normal Il y a un bug Il va falloir que je le corrige Voilà Et là il est 2,1 secondes Je l'arrête Je le relance Et voilà Alors il va falloir que je corrige le fait Qu'il écrase le ever Parce qu'il n'est pas censé écraser le ever Mais bon c'est pas grave Ça ce sera le sujet d'une autre vidéo Enfin pas d'une autre vidéo Ce sera le sujet hors vidéo plutôt Attention qu'ici on a 2 audio listeners C'est parce qu'on a 2 caméras On a celle du best timing Et celle du jeu Donc maintenant qu'on voit que son code à lui marche Même s'il a un bug On veut du coup l'intégrer chez nous Regardons comment il a fait Apparemment il a canvas avec du texte Qui permet d'afficher l'avertissement De comment on utilise le jeu Voilà Il a un unity event qui n'est pas bien configuré d'ailleurs Hop là Il a un préfab de game score Et dans ce préfab apparemment Il a quelque chose qui gère des scores Best timing Score Donc apparemment ce sera un truc pour afficher Les scores en version texte Ici et ici Alors il y a une petite particularité Au code que je suis en train de vous présenter Elle est ici Vous voyez que quand je vais faire play On a un petit UI ici Qui est affiché Donc on a un grand qui est là-bas Et on a un petit qui est là-bas Pourquoi ? Il s'avère que moi je suis développeur de réalité virtuelle Donc le score il doit être affiché à l'écran Pour les gens qui regardent le gars qui joue Mais il doit être affiché dans le monde du joueur Pour qu'il puisse voir son propre score Quand il est en réalité virtuelle Et c'est à ça que sert ce petit tableau ici Donc ce petit tableau on en aura besoin Et c'est ça qu'on a un dispatcher Qui permet de dispatcher les scores à différents endroits Ici je m'en fous de qui gère l'affichage L'affichage je lui dis juste voilà J'ai besoin d'afficher le score actuel J'ai besoin d'afficher le dernier score Le meilleur score et le meilleur score ever Débrouille-toi tu mets juste les choses ici On peut constater du coup Qu'on a le skyriding mode second format Qui ne devrait pas s'appeler skyriding Parce que c'est Best timing mode C'est parce que c'est un code que j'ai copié Dans un truc que j'ai fait Et donc du coup il a conservé des données Ok 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 Donc best timing il est là On va le copier On va aller le renommer Voilà Sauvegarder Ok on revient On espère qu'on n'a pas tout cassé Voilà Donc là c'est l'affichage Best timing score format machin Ça ça va nous permettre de dire Dans quel format on veut afficher Les chiffres ici en fait Basiquement Ça c'est le format c-sharp Donc vous êtes là Ça ressemble à ceci On dit voilà un nombre Voilà les nombres de nombres Que je veux devant la virgule Et derrière la virgule On donne ça à string-tois-format Et ça nous permet d'afficher Selon le format que l'utilisateur veut Que le designer veut D'accord On aurait pu par exemple dire Ah non mais moi je veux juste les deux De devant et de derrière On ne veut pas la millisecond Donc on va voir ça Ou bien je ne veux afficher que les secondes Vous voyez Ça sert à ce genre de choses Ici c'est un UnityEvent qui envoie un string Donc en gros on va dire Bah tu prends le temps Et tu le pousses en string C'est ça qui va nous permettre De convertir un flottant Donc une valeur numérique En un bout de texte Un string Qu'on va afficher à l'écran Ok parfait On a ça On a le meilleur score Ok donc basiquement J'ai besoin juste de faire ça Alors il me parlait du fait De pousser sur espace Pour pouvoir activer le code Donc ici l'idée C'est de trouver ça Je suppose que c'est ici PlayerInput Voilà Ça PlayerInput C'est quelque chose Que Unity vous met à disposition Donc en gros Vous pouvez créer un script Qui s'appelle PlayerInput Ici Comme ceci Et quand vous ajoutez C'est le PlayerInput Là-bas Il vous donne ce fameux script Ce fameux script Vous pouvez lui dire Bah voilà le mapping Que je veux utiliser Ce mapping On va utiliser celui Qui s'appelle BestTimingDemo Donc ici C'est le mapping Qui est là-bas Et On aimerait bien écouter Tout ça En événements Unity Il y a différentes manières De diffuser Des événements En broadcasquant En disant Bah voilà Choper ce message Essayez de l'exécuter Et puis tant pis Moi je m'en fous En ayant des UnityEvents Ou en ayant du C-sharpur Si je l'ai mis en UnityEvents Donc en gros Lui il nous dit Hey Il y a un contexte Qui vient d'être lancé Depuis ResetBestTimingTo0 En gros là J'ai un événement Qui me dit Remets le score à 0 Et alors on peut voir Que là Il va appeler BestTiming Et BestTiming Il va lui demander De le remettre à 0 ResetCurrentBestScore Ou SetCurrentBestScore Donc en gros Ça veut dire que nous Pour pouvoir gérer le timing Il nous suffit de faire ResetCurrentBestTiming Si on veut Reset On ne veut pas Reset à 0 On veut juste Relancer le compteur Ouais bah non C'est ça C'est relancer le compteur Pour qu'il soit prêt Pour le suivant Ok C'est peut-être pas Le meilleur nom Que j'ai trouvé ici Ouais c'est pas grave Euh Yup 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 Est-ce que ça avait l'air D'être ça Je suppose que ça avait l'air D'être ça Je vais Delete Ça veut dire Supprimer Non delete Ça veut dire Remettre à 0 Donc nous Ce qu'il faut C'est Space Donc Space BestTiming Ça c'est pour le remettre à 0 Donc Escape C'est le remettre à 0 Et ici Ça doit être celui-là Non 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 CurrentTiming SetTiming ConfirmTiming Ok C'est un test Un script de test Ici Quand je mets TDD Ça veut dire Test Drive Development Ça veut dire Que j'ai un test Qui va me permettre De diriger Comment le développement Du jeu se passe Et donc en gros Ici ce qui se passe C'est que je dis Bah il y a un temps Qui va défiler Et quand je pousse Sour espace Je vais annoncer Ce fameux temps Et c'est ça Qu'on va afficher Et stocker Dans les compteurs là-bas Donc en gros Ici Si on regarde ce code Il dit Au tout début Je prends le temps du jeu J'active les touches Du clavier J'écoute au fait Qu'on pousse dessus Et je mets le temps à 0 Si quelqu'un me demande De confirmer le temps Je prends le nombre De temps qui sont passés Je prends le temps Qu'il est maintenant Et j'avoque J'avoque ici Le temps qui est passé Donc je donne Combien de secondes C'est passé Comment est-ce que je fais Pour avoir les secondes Bah en fait Je prends le temps de maintenant Je le passe là-bas Je le compare au temps De quand ça a démarré Et donc du coup J'ai le temps Qui s'est passé Entre le début Et la fin Sachant qu'ici On utilise Delta Time Qu'on utilise Dat Time Ce qui veut dire Que si le jeu lag Le joueur Son temps continue A se dérouler Donc ici Si mon jeu lag Le joueur Il est frustré Parce qu'il a fait Exactement comme les autres Mais il a plus de temps Attention Du coup La gestion du temps Pour les scores C'est quelque chose Qu'il faut débattre Et qu'il faut réfléchir Au fait Mais bon Voilà C'était TDD C'est juste pour tester Le développement Du code Ok Ça va Donc tout ce que j'ai besoin De faire C'est d'appeler ça Et de dire Set Last Timing In Seconde Et là Il va gérer Automatiquement Tout ce qu'il faut Et alors Current Timing Confirm Single Current Timing Single Ok Est-ce que j'ai une méthode Pour l'appeler lui Oui J'ai Confirm Timing C'est pas vraiment du TDD Alors Parce que je pourrais le renommer Et directement dire Bah voilà C'est un compteur En fait On va le renommer En Basic Count That Time Clock Mono Basic That Time Clock Mono Donc là Je viens de renommer Un code Que j'avais fait La fois passée Parce que finalement En fait J'en aurais besoin Je vais devoir demander De confirmer le temps Et quand le temps Sera confirmé De l'envoyer Ce que je peux peut-être Faire du coup C'est juste Demander si Input Action Doit être valide Use Input Action Voilà Si on dit Que le Input Action Il n'est pas utilisé On veut pas l'utiliser A ce moment là Je ne l'abonne pas Et on est bon Parfait 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 Comme ça Si le temps va passer Je vous montre Ici Ça Ça va plus du coup Et du TDD On va faire le changer de place Mais basiquement Ce qui se passe C'est que le temps se passe Ici on vient On dit Je confirme le timing Et hop Poum C'est bon Le timing Il est à une nouvelle valeur Je fais confirme Et c'est ça Qui va nous permettre De valider le timer Ok cool Et bah c'est chouette Alors Pam 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 On va renommer du coup ça Mais pour le renommer Il faut rentrer dans le préfab Et on va le renommer en Hop 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 Clock Default Manager Pour dire C'est le truc qui gère la clock Par défaut Le reset ici On va le désactiver Pour le moment On va le laisser comme ça Parce que Je veux le laisser comme ça Pour le moment On sauvegarde Il est déjà sauvegardé Vu que j'ai modifié Ok Donc nous ce qu'il nous faut C'est ce préfab là Dans notre scène Donc on va le copier-coller Et on va le mettre Dans la nôtre Voilà On va refermer La scène de démo Voilà Don't save Non Je ne vais pas sauvegarder Ok Donc là maintenant On peut constater Que j'ai Mon fameux cube J'ai mes fameux points Et j'ai maintenant Du coup Mon fameux compteur Qui est ici Game Score clock Alors il est fort possible Que ce game score clock Je le modifie A ma sauce Et je ne veux pas modifier Celui qui est en lecture seule Du package De l'autre outil Qui se trouve Ici Ce qu'on va faire C'est que Dans mon outil à moi Qui est celui-ci C'est simple machin Qui est ici On va créer Hop Un package Qui est un variant De l'autre Alors il y a deux méthodes Soit on crée un variant Et à ce moment-là Si l'autre Si le développeur Le modifie ailleurs Ça va le modifier ici Soit il y a une autre méthode Qui est celle-ci Vous faites le prefab ici Et vous Unpack Vous cassez le prefab Unpack Comme ceci Et là ça veut dire Que vous avez cassé Entièrement le prefab Et si vous n'avez pas envie Que ces prefab La cassent Et que vous voulez Les garder Tels quels Vous pouvez vraiment Le faire complètement Reconnect Replace Vous pourriez par exemple Casser l'UI Ici En disant Non mais Je vais te unpack complètement Voilà Ici ceux-là Je pourrais même les casser aussi Mais je ne vais pas le faire Parce que ceux-là C'est autant les garder Comme le créateur les a demandé Mais je pourrais les casser Pareil ici Et donc voilà En fait ici Ce que je viens de faire C'est de délier le prefab Au mode Non mais Moi si l'autre gars Il le modifie Et je m'en fous Je veux le garder Comme tu me l'avais A ce moment-là Donc maintenant Je vais pouvoir recréer Un prefab Qui est à ma couleur Et puis ici Je vais le mettre Comme ceci Delete Voilà On a notre magnifique Prefab de clock Parfait Cette clock Il faut que Je la démarre A chaque fois Que le jeu redémarre Donc ici Si je vais Dans Notre Fameux Patoon manager Ici On va pouvoir Démarrer la clock Donc on va Tout 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 Prendre notre niveau 0 On va le mettre en 0 0 Comme ça Il est bien au centre Du truc Lui aussi Nos patoons On va les replacer Voilà Comme ceci Magnifique On va pas les mettre Dans le sol On va les mettre Un peu plus haut Comme ceci Magnifique Sauvegarder Et alors Ce qui va se passer C'est que Notre patoon manager On va en faire Au préfab En mode Ok Il est là Il est prêt On peut l'utiliser Voilà Magnifique Ce patoon manager Ici Il va nous permettre De gérer le temps Donc ici Quand on active Ou quand on désactive L'objet Il va falloir Qu'on utilise ça Donc Quand on débute la course Il faut lancer le timer On va dire que Ici Notre timer Gamescore Ici On va appeler Au fait de l'arrêter Alors c'est pas Gamescore Qu'il faut que j'appelle C'est Clock Default Manager Et on va dire Au clock Que tu peux me Confirmer le temps Alors le problème C'est qu'ici Si je confirme le temps Il va me le mettre à zéro Ce qui est pas idéal C'est pas vraiment Au moment où il commence L'arrêt Est qu'il faut confirmer Le temps C'est au moment Où il la termine On va le mettre ici Comme ceci Un pop-up Basic timing Confirme timing Voilà Ce qu'il faudrait C'est parce que Ça porte à confusion C'est que je rajoute ici A mon fameux code de timer Une petite méthode qui dit Écoute Lance la course Mais n'envoie pas un événement Comme quoi le temps a été défini On va faire Public void Reset timer To now Without sending event Voilà Un pop-up Reset timer Without event Voilà Et en fait ici Ce qui va se passer C'est qu'on va Faire ce qu'on vient de dire On va remettre Le compteur à zéro Comme ceci Comme ceci Voilà Donc là On remet le compteur à zéro Basiquement On va Quitte à avoir Une petite méthode Qui le fait Autant directement Le faire ici On va faire ceci Voilà On remet le compteur à zéro 3 virgules On peut même le mettre ici devant On remet le compteur à zéro On s'abonne aux touches Si on a besoin de la touche ici Et on va commencer à faire tout ceci Parfait On est parfait On est parfait On est parfait On sauvegarde On revient dans Unity Et donc du coup Ici On va pouvoir Dans notre patoum manager Appeler le fameux Clock manager Et lui dire Au début de la course Mon petit gars Est-ce que tu pourrais pas Reset le temps Et set timer to now Without sending event Voilà Ok Donc ici On est bon Le patoum manager On peut le sauvegarder Voilà Et Commençons la course On va voir si ça marche Voilà Alors le sol Il est tout blanc Donc on voit rien Avec les chiffres Je vais peut-être lui donner Une autre couleur Grounds Voilà Grisé C'est bien Attention que là J'ai changé la couleur Du niveau Par défaut C'est-à-dire que là J'ai changé la couleur Dans tous les projets Qui utilisent cette box grise C'est pas idéal Mais étant donné Que je voyais rien ici Je me suis dit Que ça allait sûrement Être le problème Dans d'autres projets C'est pour ça Que je me suis dit Bon allez Je peux le faire ici aussi De toute façon Il faudrait que je trouve Une petite couleur Ou une petite texture Ça va pas Pour le moment Je laisse ça comme ça Ok On fait play Voilà On a La course qui a débuté On a notre Red Dot Notre Red Dot Voilà Magnifique Ce Red Dot Je vais le bouger Un peu par ici Je vais le faire bouger Ici pour qu'il vienne Là-bas On peut pas Il touche le point On va lui faire traverser tout Touche un point Touche un point Touche un point Touche un point Parfait La course La course vient de dire C'est bon Tu viens de faire le temps De 35 secondes Bon maintenant Ce qu'il va falloir faire C'est de redémarrer le niveau Donc Comment est-ce qu'on peut Redémarrer le niveau On pourrait prendre le truc Et le remettre à zéro Ou on peut redémarrer le niveau Directement En mode Bon ben c'est bon Tu redémarres tout de suite Ce qu'on pourrait faire En fait C'est ce qu'on va faire Parce que c'est le plus simple Pour ne pas perdre trop de temps Donc ici Ça veut dire que le dernier point Qu'on va attraper Il va directement auto-réattraper Mais c'est pas grave Ça fait un peu de triche Mais c'est pas grave Tout le monde a accès Donc c'est pas vraiment de la triche Alors Ce qu'il va falloir faire du coup C'est que ici Mon level de patoun Qui se trouve ici Il va falloir lui dire Tu remets tout à normal Vous voyez ici On a trois méthodes On a hide all Et on a display all Donc il va falloir se faire C'est réactiver celui-là Une fois que la course se termine Donc si la course se termine On note le temps Et on se vise soi-même Et on dit Tu réactives toute la course Display all Voilà Sauvegarder On fait play Voilà Donc ici Notre head dot Il est ici Il est où ? Il est J'oublie à chaque fois Où est-ce que je l'ai foutu ? Il est là Donc je viens Je prends les points Yop 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 Magnifique Un point Deux points Trois points Quatre points Cinq points Tadam ! On a notre timing Maintenant si on veut refaire le jeu On se remet dans l'autre sens Et on essaye d'avoir les points Alors Ici on a Deux petits trucs Qui peuvent se passer On peut Laissez ça comme ça Ou ce qu'on peut faire C'est de dire Qu'à chaque fois Que la boule apparaît Elle prend une position aléatoire Voilà Là elle revient à chaque fois Au même endroit D'accord ? Hum Hum En fait je serais bien tenté De faire en sorte que A partir du moment Où le niveau Vient de se terminer On va prendre Les petites boules Et on va leur donner Une position aléatoire Le truc c'est qu'il faudrait Une position aléatoire Qui soit soit 3D Si c'est dans l'espace Soit 2D Si c'est sur le sol Hum Étant donné qu'en jeu de patoun Il y a beaucoup de gens Qui vont devoir faire un jeu de patoun Ou ça c'est le cas Ça veut dire que ce code Dont je suis en train de parler Ça vaut la peine Qu'il soit dans patoun race En mode Voilà il y a un outil Il est pratique et tout Si je le mets dans patoun race On va créer un petit dossier Qui s'appelle Random Miser Voilà Il me faut en fait A mon avis De script Un script Qui va contenir Toutes les patounes A randomiser Et un script Qui va permettre De randomiser la patoun Selon le contexte Donc en gros Il me faut Un truc qui randomise A plat Et en 3D Et ça c'est juste un bolet à changer Donc on va juste le mettre dans le même script Il me faut donc un script de randomise Pour le point Et un script qui possède tous les points Ok 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 C'est bon J'ai ma petite idée Donc on va dire C sharp Randomise Patoun Checkpoint 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 J'oublie à chaque fois Si c'est en un seul mot Ou en plusieurs mots Je crois que c'est en un seul mot Donc randomise Checkpoint Group Mono Donc lui c'est celui qui va posséder Les randomisers De checkpoints Voilà Et en fait Basiquement En fait C'est pas plus mal Que On fasse une vidéo sur le sujet Plutôt que de De continuer dans cette vidéo-ci Parce que ça nous permet De parler d'héritage Ok Dans cette vidéo-ci Je vous montre la manière Dont on peut le faire Sans héritage Et puis après Je vous le montre Avec héritage Parce qu'en fait Il s'avère que ce sujet-là Est parfait pour vous expliquer L'héritage Ok cool Parfait Parfait On va faire ça On va faire ça Ok 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 Cool 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 Ok Donc On va le faire sans héritage Puis on le fait avec héritage Donc cette vidéo-ci On termine par un simple exemple Ok C'est parti Donc Ici ce qui se passe C'est qu'on a Un petit script Qui s'appelle Randomize Checkpoint Group Mono Celui-là Il va devoir affecter Des petits points Qu'on lui donne Et quand on l'appelle Il va devoir prendre Tous les petits points Et les déplacer Donc ici Il va faire appel A Public Randomize Est-ce que je l'ai déjà créé Ou pas Je ne l'ai pas encore créé Randomize Mono Comme ceci Donc ça c'est Un truc qui Randomise Un élément Alors je l'ai mal appelé J'aurais dû l'appeler Item Comme ça je suis sûr et certain Qu'on sait que Ça c'est un groupe Ça c'est un item Je vais faire créer Comme ceci Item Voilà On a un groupe Et un élément du groupe On va l'ouvrir Parce qu'on va en avoir besoin On va aller dans le groupe Et on va lui dire Voici Un ensemble de points Donc ici On va les appeler On va faire ce crochet-ci Ce crochet-ci C'est justement Le sujet Que je voulais aborder avec vous Qui est le sujet Des tableaux Que l'on va sûrement du coup Voir en même temps que l'héritage Alors Ouais on va faire une petite vidéo Sur les tableaux et l'héritage Alors Simplement Où on fait d'abord sur les tableaux Et puis l'héritage Ouais je vais faire en deux vidéos On va d'abord voir les tableaux Puis on va voir l'héritage Ce sera beaucoup plus pratique Ok Alors Nous avons RandomizedChakePointGroup Qui possède des éléments WhatToRandomize Comme ceci Et Il est possible de le randomiser Donc en gros ici Liam propose un code Je lui dis Ouais c'est le genre de code Que je m'attends à voir Ici Je vais Lui donner Un context menu Qui permet de randomiser Le point Comme ceci Voilà Donc on lui dit Si je t'appelle Tu peux randomiser les éléments Ici La méthode random Elle n'existe pas encore RandomizeAllItems AllItems Donc là on va parcourir une liste Ça c'est ce qu'on appelle une boucle On va dire Pour chacun des éléments Qui se trouvent dans ce tableau d'éléments Tu vas prendre cet élément particulier Et tu vas le randomiser Randomized Position Position Voilà On va faire clic droit pour dire Propose moi Quelque chose à faire Et on va lui dire Génère moi cette méthode Parce que de toute façon On va devoir aller la créer On va aller dans la méthode Voilà Et dans cette fameuse classe Qui va nous randomiser la chose Il va nous falloir deux choses En fait on peut dire Qu'on prend l'objet Et on le déplace un petit peu Sauf que plus on joue au jeu Plus l'objet va se déplacer Et plus il va risque d'être dans les murs Donc il va falloir qu'on lui dise Non mais en fait Ton point de départ Il est ici On va faire Public Transform Start Point Ça c'est l'endroit où on commence Pour bouger le point Ensuite il lui faut qu'on lui donne un radius Qu'on lui dise Bah voilà Tu peux tourner à autant Autour du point Radius Start Point From Start Point On lui dit par exemple Tu peux bouger à 2 mètres de distance Comme ceci Et S'il est sur le sol On ne peut pas aller dans le sol Donc en gros il faut faire attention De ne pas le faire apparaître Dans le sol Ou au dessus du sol Parce que sinon Les bateaux et les camions Pourront pas attraper les poids Donc du coup On va dire Public ball Is Grounds Random Egal true Is grounded Randomized Voilà Is Flat Flat Only On x and z Si c'est seulement sur x et z On ne bougera que sur x et z Sinon on ne bougera sur tous les trucs Maintenant il nous faut un objet à déplacer What to move Voilà On a un poids de départ On a un objet à déplacer On a un radius Pour le déplacer On a un x et y Je parie qu'il y a Va réussir à deviner le code On va voir si elle y arrive Voilà Donc elle me propose ceci Alors regardons ce qu'elle me propose On prend le poids de départ Ici On ajoute à sa position actuelle Une valeur randomisée Oh je ne connaissais pas ça Inside the inti sphère Cool Random point Donc ça Ça nous donne un point A l'intérieur d'une sphère Ok Qui va du coup de 0 à 1 On le multiplie par le radius Ben voilà On en apprend tous les jours Vous voyez à quoi ça sert le lien On le randomise Et ensuite Vu qu'on a demandé Que ce soit que sur x, y On va aplatir la donnée Et ensuite On va prendre l'objet à déplacer Et on va le déplacer De cette nouvelle position Attention Que ça ne peut marcher Que si les deux sont définis Donc if Start point Égale nul On part Et si WhatToMove est nul On part Voilà On va rajouter Un petit contexte Menu Pour l'appeler en tant que développeur Demise Position Parfait Voilà On a Randomise Position C'est-il pas beau Donc maintenant Il va falloir aller tester tout ça On va voir un peu Ce que ça donne Voilà On va pop up On a Ce point là Qu'on a créé ensemble Sauf qu'il n'est plus d'actualité Ce point Parce que le problème C'est que Ici il me faut un point de départ Il faut un endroit Où je puisse dire Là c'était mon point de départ Donc en fait Ici c'est plus vraiment Cette sphère là Qu'il nous faut On va la copier-coller On va appeler ça Checkpoint Patoon Startpoint On va retirer Rename the file Yes On va retirer son aspect graphique On va retirer son collider Ici Voilà On va rajouter Le fameux Randomised Item Voilà Le fameux truc Qu'on vient de faire ensemble Ici il me dit Qu'on a un petit problème Alors c'est parce qu'on n'a pas terminé Ce script là Et donc du coup Il me dit qu'il faut le terminer Je ne l'avais pas sauvegardé en plus Voilà On va sauvegarder On revient Voilà Le point de départ C'est celui-ci L'objet à bouger C'est celui-ci Voilà Le radius On va le mettre à 2 Pour le moment Et on a dit Qu'on ne voulait que sur x y Donc il va l'écraser On sauvegarde On revient Et soudainement Tous mes préfabs ont changé Vu qu'on avait expliqué Ce que c'était les préfabs Donc ici C'est parfait Il nous reste peut-être Un petit truc Un petit élément à ajouter Qui est celui-ci Public ball Randomise at start En gros Est-ce qu'au début du jeu Je dois le randomiser Donc ici Hop On dit Si on randomise start On le redrandomise Et on peut ajouter un deuxième Randomise On enable Donc quand on l'active Est-ce qu'on doit le randomiser Voilà Donc on pourrait comme ça Si l'utilisateur le désire Il y a un truc Qui va pouvoir randomiser tout ça Voilà Et ça On peut le mettre dans les deux Au final Voilà Comme ceci On sauvegarde Est-ce que je le mets à faux De le départ Ou je préfère le mettre à faux Au départ Au mode C'est à l'utilisateur de choisir Voilà On va sauvegarder Le but c'est de faire gagner du temps Au développeur Il pourrait le faire lui-même Avec un script extérieur C'est juste que ça donne Une petite option Pour aller plus rapidement Qu'on crée notre jeu Ok On a notre patoun Voilà Elles se sont mises en start directement Donc on va aller les changer Ici Ok On a deux de distance Sur les x seulement On a notre fameux point de départ Ici Donc on va mettre notre groupe dessus Je vais rentrer dans le Patel Manager Je vais rajouter notre fameux groupe Voilà Donc ça le script qu'on a fait ensemble Et ça ressemble à ceci Un tableau C'est un petit truc Où on peut faire des plus Et on peut ajouter des choses dedans C'est basiquement un tableau Donc ici Dans ce tableau Je vais pouvoir lui dire Bah écoute On va te mettre Ces patounes-ci Donc ici On va verrouiller Le petit cadenas Prendre les patounes Et on va les mettre dedans Et on dit Bah voilà Tu possèdes Ces listes de patounes Donc quand je te dis De te randomiser C'est toutes celles-là Que tu vas devoir affecter Petit détail Que je n'ai pas mis Admettons que j'ai un problème Et qu'il y a une patoun Qui disparaisse Ça va faire planter le script Donc ici Quand on parcourt le tableau On doit bien évidemment dire Est-ce que la patoun existe Donc est-ce qu'elle est Différente de nulle Alors ici Il me dit Bah en fait Oui Elle est différente de nulle C'est parce que Ce n'est pas le tableau Que je vérifie C'est l'objet Est-ce que l'objet que j'ai Est différent de nulle Parce que sinon On va créer une erreur Parce qu'elle n'existera pas Voilà On sauvegarde On revient On revient dans le jeu Voilà Alors du coup Ici Ce qui se passe C'est que mes patounes Je suis en train de me dire Que ça m'intéresserait Peut-être quand même Que le onenable Ici Elle soit actif Vous allez comprendre pourquoi En gros Ça me permet de moi De ne pas devoir Ouais Mais en même temps Donc voilà Ce qui va se passer ici Je vais faire play On a des patounes Et les patounes Vous avez vu Quand le jeu C'est déclenché Elles se sont mis Un peu aléatoirement A deux mètres de distance Bon deux mètres de distance Apparemment C'est pas énormément Je vais rentrer dedans Je vais changer Je vais mettre Oui mètres Sur une zone comme ça Voilà Et Padam On a les patounes Qui se sont mis Sur oui mètres Attention que Du coup Si j'avais Dit à mes patounes Ici De aussi bouger verticalement Et que du coup Je les désactive Et que je les réactive Tadam Ici Elles vont aussi bouger Verticalement Donc à chaque fois Qu'on les active Et qu'on les désactive Elles vont réapparaître Comme ceci Magnifique Bon ici Nous en l'occurrence Pour notre jeu On veut qu'elle reste plate Donc on va laisser ça plat Parfait Alors Les petites patounes Il y en a Il y en a dix Est-ce que dix C'est assez pour notre exercice Cinq Est-ce que cinq c'est assez Ou est-ce qu'on en met plus Hum Moi je propose Qu'on mette plus C'est plus marrant On va rentrer Dans le paquet de managers On va en copier Quelques unes d'autres On va remettre le tableau A zéro Bloquer le cadenas Prendre toutes ces petites patounes Les ajouter dedans Sortir de notre magnifique truc Sauf que du coup Il n'a pas enregistré Le fait qu'il y en a cinq Qui doivent être différentes Comme ceci Voilà Magnifique C'est-il pas mignon Si je fais Play Ça donne quoi On a nos patounes Le jeu débute Je prends mon laser J'essaye d'attraper Une patoun On a une de une Et de deux Et de trois Et de quatre Et de cinq Et de six Et de sept Et de huit Et de neuf Et de dix Et là Le jeu aurait dû redémarrer Mais il n'a pas redémarré Pourquoi il n'a pas redémarré ? Réfléchissons Patoun manager Il y en a encore une qui active Laquelle ? Ah Oui On a désactivé les sphères Mais on n'a pas désactivé les patounes On s'est planté d'objets Dans le préfab ici Souvenez-vous J'ai fait un copier-coller Qui désactive quand on touche la sphère Elle désactive la sphère Elle désactive ceci Nous ce qu'il faut désactiver C'est ici C'est le start point en même temps Donc ici On va prendre le start point Comme ceci Et on va dire Qu'on désactive le start point C'est active égale false Voilà Comme ceci On va sauvegarder On va revenir en arrière Et on va faire play Voilà Donc dans la théorie maintenant Si je prends Toutes ces patounes Et que je les désactive Et qu'il m'en reste plus qu'une Oui Oui C'est parce que pour le start Mon manager N'en connait que 5 Et on en a 10 Donc on va dire Hop 0 On va verrouiller le cadenas On va lui donner Les bip à toune Et on va les mettre Ici Dedans Voilà On a les bip à toune On débloque le cadenas On sauvegarde Je désactive Toutes les patounes Enfin J'en désactive 9 au début Voilà Je désactive 9 patounes Il m'en reste une On va y aller avec le laser Voilà Hop Il a touché C'est bon Le temps est sauvegardé Ça nous a pris 16 secondes D'aller là-bas Les nouvelles sont apparues Et elles sont apparues Toutes à des positions Pseudo aléatoires Elles sont apparues A chaque fois Au bord de l'endroit Où elles étaient Et avec un radius aléatoire Du coup maintenant Je peux rattraper Toutes ces petites patounes Comme ceci Hop 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 On va y arriver Voilà Alors Il s'avère que J'ai une petite problématique Pour un débutant C'est évidemment plus simple Quand les patounes Sont toujours Toutes au même endroit Du coup Ce qu'il faudrait faire C'est qu'elles n'apparaissent Aléatoirement Qu'au bout d'un certain temps Genre Quand vous avez fait Le premier niveau Sauf que Le temps presse Et je n'ai pas nécessairement Envie de faire Tout ça Maintenant Donc du coup On va laisser tomber La partie Elles apparaissent Déjà là C'est déjà très bien Ça c'est ce qu'on appelle Le nice to have Dans les gamechamps Il y a plein de choses Qu'on a envie de coder De faire Et de mettre dans le jeu Et en fait On regarde le timing On regarde le planning Et on est en mode Non mais Ça ne rentrera pas Dans le timing Il n'y a pas moyen Et donc du coup On se dit Bon bah c'est pas grave Ce sera pour plus tard Donc là Basiquement Le fait de faire Qu'il y ait bien Un tuto Pour les débutants Qu'il y ait bien Une prise en compte De ne pas directement Aller sur de l'aléatoire Ça va passer à la trappe Et donc C'est ce qu'on va faire ici Et donc voilà Par exemple Ici ça nous a pris 29 secondes De le faire à la main De récupérer Toutes les petites Bouboules Qui sont ici Est-ce qu'il y a Quelque chose Que j'ai oublié Qui est important Avant de passer On va passer à la suite On a notre patou de manager On a notre game Clock Parfait On a notre event system On a ici Notre zone de jeu On a notre red dot Qu'on va pouvoir bouger Pour faire bouger le tank On a la variante Du killdozer On a un petit restart Au cas où Si on veut redémarrer le jeu On pourrait même Le mettre Le escape Popopopom Escape to restart Donc on avait mis quoi Comme Dans notre killdozer On avait mis Listen Button event On avait mis ici Le restart du killdozer Menu player ici Voilà Et on avait dit que Si jamais ça arrivait Et qu'on poussait sur true On faisait Scene manager Load Scene Bon on vous l'avait appelé On va aller regarder Script 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 Restart level mono On appelle le restart Et on peut restart Ok On sauvegarde On fait play Voilà On a notre magnifique killdozer Ce magnifique killdozer On va pouvoir le bouger Avec le red dot Et si jamais je pousse Sur escape Il redémarre Si je pousse au restart Il redémarre Et c'est parfait On s'approche d'un exercice Utilisable et jouable Magnifique 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 Alors il me reste une chose à faire Ce n'est pas le sujet Ce n'est pas le sujet de ce cours-ci Mais vu que c'est une vidéo Qui est censée être un peu complexe Et qu'on est censé skipper Pour aller à l'exercice suivant Je vais me permettre de vous le montrer Parce que sans ça Ça va être un peu compliqué Ici ce qui se passe C'est qu'on a utilisé Ce qu'on appelle des boîtes à outils Ici vous voyez que On a Patoune race C'est une boîte à outils Playzone C'est une boîte à outils Best timing C'est une boîte à outils Et donc en fait ici Ce qu'on vient de faire Avec le Killdozer Et ce qu'on vient de faire Avec les Patoune Ce sont des boîtes à outils Donc il faut que je mette A jour la boîte à outils Patoune Killdozer pour qu'on puisse Utiliser dans plein de projets Et il faut que je crée Une boîte à outils Pour Patoune race Qui va nous permettre En fait de le réutiliser Dans l'exercice Sans que vous ayez besoin De le faire Ce qui veut dire Que moi je vais pouvoir vous dire Installez tout ça Et déposez le préfab Vous avez votre scène Qui est toute prête C'est parti pour faire l'exercice Et donc il va falloir Que je fasse ça C'est un petit spoiler Sur le cours suivant Parce que le cours suivant Ça va être l'utilisation de Git Donc voilà Si vous n'avez pas envie De voir Git Et que vous avez envie De découvrir Git Au moment où Je donne cours de Git Skippez cette partie-ci Donc ce qui va se passer C'est que Best timing J'ai besoin De le mettre à jour Il s'avère que j'ai Une petite boîte à outils Ici Qui permet de facilement Mettre à jour Les boîtes à outils Plus rapidement Vous voyez Ça ressemble à ceci En fait ce qui se passe C'est que Si je clique Sur un fichier Il dit Tiens je vois Que tu es dans une boîte à outils Utilisant Git Est-ce que tu veux Que je fasse des sauvegardes Pour que toi tu puisses Faire tout ça Qu'en fait Ici vous voyez Que si je pousse sur Six statuts Il va me dire Tiens Voilà tous les fichiers Qui ont changé Dernièrement Dans cette fameuse boîte à outils Moi je vais pouvoir dire Bah oui Ajoute moi ça Comme ceci Ça c'est dans la prochaine sauvegarde Et dans la sauvegarde Qu'est-ce qu'on a fait On a modifié Le timer source Et on l'a renommé En basic data Git Commit Tirez m We Addit We change Some script To be usable And not test script Voilà Git pool pour dire Je me mets à jour Si on ne sait jamais Quelqu'un avait fait Quelqu'un de nouveau Et git push pour dire Je mets ce code là A jour en ligne Sur le serveur Il me dit que tout s'est bien passé Il n'y a pas de problème Donc ça c'était un des outils Qui était le best timing C'était ce fameux La fameuse horloge Là On avait rajouté De l'eau Et le cube 3D Je regarde Qu'il y a rien qui traîne Il y a rien qui traîne Ok Ici on va dire Qu'on va override Il est déjà override Donc du coup On va pouvoir prendre Ce préfab là Et dire Ok J'ai envie à changer ça Alors il s'avère que Moi je suis assez stressé Donc j'ai des outils Qui me permettent de faire Add Pour dire Vas-y ajoute moi Tous ces fichiers Commit pour dire Vas-y fais moi Une petite sauvegarde Pull Mets toi à jour Sur mes collègues Et push Pour le mettre en ligne Quand je veux faire Tout ça d'un coup Je clique ici Ça me fait Add commit pull push Add commit pull push Et ça me met directement Tout ça en ligne Si je vais voir sur le serveur On peut voir Que j'ai modifié Des fichiers récemment Le fameux fichier Que s'appelle Matériel ici J'ai rajouté des matériaux Et le fichier préfab Ça vère que d'ailleurs Dans les matériaux Il y a un truc Qui ne correspond pas A ma convention Je vais les changer Ici dans matériaux On peut voir Que je ne commence pas Par mat underscore Et moi dans ma convention Tous les matériaux Commencent par mat underscore Voilà Donc du coup Ici je vais faire Add commit pull push Et il va me mettre Tout à jour Sur les serveurs En fait ce qui se passe C'est que vous êtes censé Utiliser des interfaces graphiques Comme ceci Qui va vous permettre De voir l'état d'un projet Voir qui a fait quoi A quel moment Et des choses comme ça De vérifier que tout se passe bien En gros C'est des boîtes à outils Pour git Très 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 utile Mais ce n'est pas le sujet Ou des lignes de commande Comme vous avez pu voir ici Qui vous permettent De faire des actions En git Des petits commis Des merge Des rebays Il y a plein de petites choses Que vous pouvez faire Pour sauvegarder Revenir en arrière Changer de version Faire des embranchements Git c'est merveilleux C'est un cours que j'adore On verra ça ensemble La semaine suivante Ok Donc là je viens de sauvegarder Le best timing Je viens de sauvegarder La zone Le patoum race On a fait 2-3 petites modifications Et il y a un truc Qui me dérange C'est que j'ai vu Que mes matériaux Ne sont pas triés Je vais créer un dossier Qui s'appelle mat Voilà Je vais prendre mes matériaux Et je vais les ranger dans matériaux Alors il s'avère que Je n'ai pas de dossier pour démo Donc je vais créer des démo Comme ceci Non ce n'est pas démo C'est scène que je vais appeler Une scène Alors ce qui se passe C'est que moi dans ma convention Je fais scène puis démo Comme ceci Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est qu'il y a un outil Qui permet de télécharger Une démo dans son propre projet De cliquer sur un bouton Il y en a un sample De ce qui est à utiliser Et en fait Je les appelle tous SendDemo Comme ça Ça copie tout le dossier démo Donc là j'ai de le restructurer Il n'y a pas de problème On sélectionne un fichier On vient ici Et on dit C'est bon Sauvegarde moi tout ça Voilà Alors Maintenant Ce qui se passe C'est qu'il nous reste KilldozerMove Et il nous reste Pas tout ne reste démo KilldozerMove En fait C'est en soi Déjà un git Car Depuis le début De cet exercice A chaque fois Que je fais une petite modification Je vous mets une petite release Avec le code actuel Et donc basiquement Ici J'ai déjà fait Le git Qui lui correspond Et qui se trouve là-bas Donc en gros Notre fameux KilldozerMove Ici Je vais pouvoir Lui dire De se sauvegarder En ligne Et comme ça On va avoir une version en ligne Alors Je vais prendre une petite photo Ici Comme ceci Voilà Je vais aller sur le serveur Sur le serveur Ici Je vais dire qu'il y a une nouvelle release Sur cette nouvelle release Je vais dire qu'il y en a une nouvelle Ici Draft new release Je dis que J'ai créé un niveau Create a level to be used For the killdozer And added red dot Comme ceci Je fais une petite copie photo De ceci Et j'y rajouterai Le lien YouTube De cette vidéo Par la suite Pour ça Maintenant Il faut que je crée un tag Qui dise Quelle est la version De ce code Normalement Vous êtes censé utiliser 0.0.1 0.0.2 0.1.0 Des choses comme ça Mais ça veut dire que Moi je n'ai pas le temps De me souvenir Dans quelle version je suis Et de gérer la version De toutes mes boîtes à outils J'ai tendance à mettre la date Comme identifiant de tag Donc on est le 24 On est le 10 Et il est 9h du soir Donc le 5 Et il est 9h Donc 21h Créer le tag Voilà Donc créer un tag Ça permet de dire Voilà le code A cet instant T C'était une version du projet Et elle est importante Pour x raisons Pour un client Pour une version Comme on a montré Dans une game james Pour Il y a plein de raisons Ici c'est juste pour dire Que j'ai ajouté le red dot Et que c'est une version Qui va servir au cours Ça veut dire que Maintenant Si vous désirez le code Que j'ai exactement maintenant Vous venez ici Vous faites télécharger le code Et vous aurez le code Qui est maintenant Si vous voulez le code De la version Précédente Celle-ci Où il n'y a pas encore Tous ces trucs là Il suffit que vous téléchargez Le zip qui se trouve là-bas Si vous voulez la version Du tout 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 début Il suffit de cliquer sur le zip Qui se trouve là-bas Vous voyez un peu l'idée C'est ça le principe Ok Parfait Parfait Donc là on a mis à jour Le killdozer Maintenant ce qui se passe C'est que ce killdozer Si on veut l'utiliser En tant qu'un vrai package Un vrai package Qui est utilisable Dans le package manager C'est-à-dire ici Dans ceci Là-bas Sur le petit plus Et de pouvoir l'ajouter là-bas Il faut qu'il ait Une sorte de fichier Package.json Donc si vous regardez ici J'ai un package Quand je l'ouvre Ça ressemble à ceci Ça permet de dire Voici mon package Voici son nom d'identification Voici son titre affiché Voilà dans lesquelles version Ça fonctionne Voilà ce qu'il fait Etc Voilà l'auteur Ici l'auteur C'est éloistré Et ça Ça nous permet du coup De dire Ok c'est bon Voilà un outil Donc vous Ce que vous devez faire C'est copier-coller Ce genre de truc Si vous voulez faire Une boîte à outils Moi il s'avère Que je le fais tellement souvent Que j'ai un outil Qui me permet de le faire Ici on va faire Add commit pull push Parce que je l'ai modifié Dans mon fameux killdozer Ici je vais sélectionner readme Il va détecter Que c'est un projet git Je vais lui dire Que je veux créer Un projet qui s'appelle Non pas killdozer Parce que je vais lui donner Un autre nom sur github Qui est Tank Tank thread Toy tank thread Comme ceci Be Elualab Tank Toy Tank Thread Toy tank En fait ce qui se passe Par contre ici C'est un petit truc Qui est chiant Dans Unity C'est qu'il ne vous laisse pas Choisir là où vous stockez Les paquets Et le problème C'est qu'il est stock Super loin Dans les hiérarchies Des fichiers Ce qui fait que Plus votre nom est long Plus vous avez des bugs Sur la longueur Du chemin d'accès C'est pour ça que j'essaie De faire des noms Qui sont très courts Donc be Elab Au lieu d'éloistrer Et toy tank Plutôt que toy tank Stread Tant que ça reste Unique Ça va Toy Un code To move Object As tank In your Game With A demo Of The Kill Dozer In It Voilà Je décris Ce qui se passe De temps Ok L'auteur C'est éloi Voilà Et je vais lui demander De créer le package Json Ça vous n'y avez pas accès Enfin si vous y avez accès Il suffit de copier Mon code Open source en ligne Que j'utilise Il est Il est C'est ces deux outils Si Que vous pouvez en fait Copier Et mettre dans votre projet Lui il permet de comprendre Ce que c'est git Et lui il permet d'avoir Ces interfaces là Donc quand vous mettez Ces deux projets là Vous avez ces interfaces Qui vous aident A faire des boîtes aux outils Donc en fait ici En ayant fait ça Vous voyez que Quand j'ai cliqué sur Je suis cliqué sur Ouais Il m'a créé Mon petit fichier json Et il m'a créé Un petit dossier Qui s'appelle Runtime Dans Runtime Pour l'instant il n'y a rien C'est un endroit Où je veux mettre du code Pour mes tanks C'est à dire que nous On l'avait appelé Script Donc je prends tout ça Et je vais le déposer Dans Runtime Sauf qu'il va y avoir Un petit problème Ce petit problème C'est que Quand on est Dans ce qu'on appelle Un assembly Et c'est ça qu'il y a Dans le Runtime C'est pas moi Qui demande de l'appeler Runtime C'est Unity Qui a nommé Ce dossier Runtime C'est pour ça que Je l'appelle Runtime Pas script Et dans ce dossier Runtime On doit mettre Ce qu'on appelle Un assembly Qui se trouve être Ce petit fichier là Et cette assembly Il ressemble à ceci On dit A l'intérieur de ce code A l'intérieur de ce dossier Il y a des codes séchats Rassemblés sous le nom De BELOI ToyTank Et ces scripts Tournent sur toutes les plafondes Je pourrais dire Que certains scripts Ne tournent que sur Certaines plateformes Donc ça c'est Toutes les plateformes Disponibles pour Unity On a Xbox, One, Vision, WebGL TV, Switch, Stadia Etc Ce qui se passe C'est que Le code qui est ici Est maintenant isolé du reste Il ne connait rien d'autre Que le code qui existe ici Sauf que Dans ce code là J'ai utilisé un code Qui est important Qui est le code Des entrées clavier Ici je vais devoir dire Pour pouvoir fonctionner J'ai besoin Que tu me fournisses Le input système De Unity Pour les touches Pour les touches Et ici Je vais lui dire Que je veux Pas non pas par GUI Mais directement Par le nom Qui se trouve ici Donc si je fais ça Et que j'applique Soudainement Normalement On ne devrait plus avoir Des erreurs On attend On regarde Voilà En gros Maintenant Il sait ce que c'est Des inputs Donc il est rude Ok ça va J'ai aussi un lien Vers une DLL Donc vers une DLL Du code Des entrées clavier De Unity Parfait Donc là On se retrouve Avec un package JSON Qui dit Je suis un package Un dossier runtime Qui dit J'ai du code Isolé ensemble Dont je connais Sa portée Je sais Qu'il a besoin D'utiliser Et donc Basiquement On vient de créer Notre première boîte à outils Cette boîte à outils Je vais devoir la mettre en ligne Donc je vais dire Ici Je vais Add commit pull push Pour dire Vas-y Mets twirling Et cette version Ici Est maintenant Un outil utilisable Dans vos projets Donc si vous copiez Yop 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 Si vous copiez Dorénavant Celui-là Dans vos projets Du package manager Qui se trouve Ici Là-bas Vous aurez Un killdozer Utilisable dans vos jeux C'est hyper magnifique Alors On a le killdozer Mais on n'a pas la map Parce que Le killdozer Il est bien beau Mais nous Ce qu'il nous faut C'est cette petite carte-là Qu'on veut utiliser Dans l'exercice suivant Donc du coup Ce que l'on va faire Ici C'est de faire L'outil pour celui-là Vous voyez que Pour l'instant C'est un peu le foutoir Parce qu'on n'a rien rangé On n'a rien fait Il n'y a pas de script Vu qu'ils utilisent Le script des autres Mais on va quand même Créer un petit dossier Au cas où On a besoin De créer un script Spécifiquement pour lui Donc Il faut que Pour que ça fonctionne Que j'ai a git Je ne peux pas créer Un git ici Il faut que j'aille Sur le site git hop Donc je vais prendre Ce nom-là Patoon race demo Je vais aller Sur internet Sur mon compte git hop Je vais créer Un petit répertoire Ce répertoire Je vais le copier ici Et je vais l'appeler Patoon race demo Demo D'une race patoon Checkpoint race Avec un kill dozer Découté Et un timing In a space Of 60 meters Use as exercise With students Ça c'est une petite description Qui dit Voilà ce que ça fait Cette petite description Elle va être publique Je vais demander De corriger l'orthographe Demo checkpoint race With kill dozer By default And timing Use as an exercise With students Ah j'ai oublié Le s et tout Voilà On dit qu'on ajoute Un petit fichier readme Pour dire que Comme ça Le dossier Il n'est pas vide Directement On le crée Magnifique Patoon race demo Ce petit truc là On va choper Le lien ici On va aller Dans notre petit projet Ici On va demander De le montrer Dans les explorers Montrer le terminal Git clone Pour dire qu'on clone Ce projet ici A cet endroit là Voilà Pas de chance pour nous Il le clone plus bas En fait La raison c'est juste Que tu ne peux pas le créer Dans un Je ne peux pas cloner Dans un dossier Où il y a déjà des objets C'est pour ça Que je le clone ici Puis je le déplace Je le déplace Attention que pour que Git soit visible Il faut que Vous ayez Ici Dit que Hidden file Est montré Ça montre Les dossiers Et les fichiers cachés Voilà Donc maintenant Dans la théorie Je peux faire une sauvegarde Git add Git statue Git add Commit C'est First version Git pull Pour mettre à jour Sur mes collègues Git push Pour mettre le truc en ligne Donc là Basiquement Je viens de faire Ma première sauvegarde En ligne De la petite démo Qu'on a fait ensemble Tadam C'est parti Quand même mieux Que Dropbox Bon par contre Le truc c'est que Ce n'est toujours pas un package Ce n'est toujours pas un truc Qui est utilisable Parce que comme on a vu Il faut que je crée Le fameux JSON Mais maintenant que c'est Git Mon outil arrive à détecter Que Hey mais tu te trouves Dans un git Là je peux faire un outil Un petit package Je dis ouais ouais cool Donc ici on va l'appeler du coup Patun Race Demo Pe Elualab Patun Race Demo Voilà D6 Et ici on peut copier la phrase Qu'on a mis ici au dessus Comme ceci Voilà L'auteur C'est illustré Et on va dire De créer tout ça Donc créer le JSON Créer les fichiers Pour les scripts Alors si vous avez compris Le principe Dont on a parlé Dans cette vidéo Assez longue Il nous faut Créer un petit dossier Pour trier tout ça Prefab On va mettre Les prefab dedans Hop Matériaux On va mettre Le matériau dedans On va mettre Scène Comme ceci Dans Scène On va mettre Demo Dedans On va mettre Notre fameuse Demo Voilà Ça Ça va Dans les prefab Ça semble plus ou moins Rangé Ok Il nous reste Une dernière chose à faire Il est fort possible Que je modifie la scène Et quand je vais modifier la scène Ça va la modifier Chez vous En tout cas Si vous utilisez Le package manager Du coup Il est important Que je puisse Avoir une sorte d'accès Sur ce que vous faites Donc pour moi La meilleure technique Que j'ai de faire ça C'est de créer Un prefab Qui possède Toute la scène En elle même Donc en gros Ici ce qui va se passer C'est que je vais créer Un petit point Que je vais mettre en 0,0 Voilà Ce petit point Je vais l'appeler Patoon Dozer Race Default Scene Voilà Je vais prendre tout ça Je vais le mettre Dans mon objet Ici Le prefab Je vais aller le mettre Dans les prefab Comme ceci Et donc en gros Ça veut dire que maintenant On a un objet Qu'on peut déposer Et directement La course elle est prête L'exercice il est prêt On sauvegarde On regarde Est-ce qu'il y a quelque chose Qui traîne ? Ça a l'air d'être bon Ok On a ici Ces dossiers là On a l'œil préfabre On a le runtime Demo On a la scène Ok on est bon Donc on va pouvoir Add commit pull push Voilà J'ai sauvegardé Magnifique 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 Donc là A priori Je vérifie que tout le monde Et via add commit pull push Donc voilà A priori Ce qu'on a fait Est mis en ligne Sur les serveurs de GitHub Est-ce que ça marche ? Là est la question Pour pouvoir savoir Si ça marche Il va falloir que je le mette Dans un projet Dit de quarantaine Donc en gros Je vais devoir l'isoler Pour voir si ça marche Donc je vais Aller dans Total quarantaine Qui est un de mes endroits Où je fais des tests Sur mes packages Et on va aller voir Si quand je le charge Il n'y a pas des choses Qui cassent C'est important de vérifier Que quand on le met Chez les gens Ça ne casse pas Et c'est ce qu'on va faire Une fois qu'on est sûr Que rien ne casse On va arrêter la vidéo ici Parce que le via Déjà beaucoup trop long Et beaucoup trop complexe Mais ça veut dire Qu'à la fin de cette vidéo Potentiellement On a un exercice Qu'on va pouvoir utiliser Donc avant cette vidéo-ci On apprenait à faire Killdozer Après cette vidéo-ci On va apprendre A bouger le Killdozer Pour qu'il aille chercher les points Donc c'est deux exercices Complètement différents La première C'était d'apprendre Unity En créant La deuxième Ça avait d'apprendre C Sharp En bougeant Une fois que Nous aurons vu Comment créer Et comment bouger Ensemble On passera sur Un tout petit peu De décoration du Bulldozer Si on a le temps Et ensuite À l'exercice global Qui est le fait De bouger Tous les petits drones Qu'on a vu précédemment Pour le faire attraper Tous les points de la scène C'est-à-dire les bateaux Les sous-marins Des choses comme ça En plus de s'assurer Qu'on connait tous les maux De ces chars Pour moi ce qui est important C'est surtout Que vous voyez Les bases de ces chars Pour que Arnaud et Rémy Puissent continuer les cours après Avec vous Et donc du coup Il est très important Que je vois avec vous Cette semaine-ci Les variables Les méthodes L'héritage La surcharge des méthodes Les boucles for Les boucles while Basiquement Ce que vous voyez Quand vous faites un petit jeu Scratch Un petit jeu pour les enfants Alors On est dans notre espace De quarantaine Parfait Alors Cet espace de quarantaine On va aller Virer ce qui est dedans Donc ici Je vais aller dans Package Manifest Pour le moment On a l'hélicoptère Et la Flying Island Que je testais l'autre jour Pour vérifier qu'elle fonctionne On va le virer On n'en a pas besoin Le input système Il est déjà là C'est parfait On revient dedans Ok Il va nous falloir quoi Il va nous falloir Yop 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 Il y a notre projet Ce projet là Il va nous falloir Ce projet là il va nous falloir ce projet là il va nous falloir ce projet là et il va nous falloir ce projet voilà donc hop voilà patron reste des mots best timing il nous faut le best timing on copie on vient dans le total quarantaine ici on crée une nouvelle scène pour être sûr de pas être dans l'ancienne on va aller dans le package manager on dit qu'on veut apporter un package voilà ça c'est le package du meilleur temps il est censé bien s'apporter vu qu'on l'avait déjà je l'ai déjà utilisé dans d'autres projets ok on l'a il nous faut le package de la zone où on va jouer qu'on va faire ajouter un projet git c'est ça qui en fait devrait être automatisé si vous utilisiez universal package manager up upm que unity appelle ça npm pour npm que unity appelle upm yep c'est à dire que normalement j'aurais besoin d'en installer un et s'installe tous et bon c'est une matière que je n'ai pas encore vu assez et que de toute façon on ne verra que dans deux semaines et pas maintenant et pas besoin alors alors tatouneraise je n'ai toujours pas corrigé ça m'énerve de voir tatouneraise je vais le corriger maintenant tout de suite à l'instant je vais aller dans package c'est pas et oui c'est pas ce package là c'est l'autre ici c'est pas tatouneraise et patouneraise sauvegarder à chaque fois je le vois je saute sur mais non c'est pas ça on le met ici à jour donc là je suis en train de mettre à jour la correction de la faute d'orthographe que j'ai fait je retourne au package manager je dis que je veux mettre à jour cet outil là et là sera plus tatouneraise mais ce sera patouneraise c'est à ça que ça sert cet outil on a les patouneraise magnifique il nous faut donc maintenant le toy tank trade celui qu'on a créé donc c'est là qu'on va voir si les romains s'empoignent ou pas on va faire git on l'ajoute est ce qu'il s'ajoute bien oui toy tank trade créé paréloi l'id il est là on a une petite description on a le code git ça a l'air d'avoir fonctionné ok on l'a on va aller chercher le dernier patouneraise démo on prend le lien on l'ajoute voilà vous n'aurez pas besoin de faire tout ça parce que vous il suffira de l'ajouter au manifeste je vais vous montrer après donc patouneraise démo voilà parfait on les a tous donc maintenant la question est si je vais dans patouneraise ici que je prends le préfab qui se trouve ici et je le dépose est ce que j'ai une scène toute prête à être jouée voilà alors nous avons nos points nous avons notre caméra nous avons notre menu est ce qu'on a notre bulldozer on a notre bulldozer on a le jeu on va essayer on va faire play comme ceci magnifique le bulldozer il bouge notre red dot on va le bouger on va essayer d'attraper un maximum de petites bouboules le red dot je l'ai bougé un petit peu loin 0 0 0 voilà vas-y attraper les toutes on attrape les petites bouboules on est à 27 secondes pour le moment on dit c'est beaucoup un mais pour vous faire un exercice concret c'est marrant parce que je lui dis de tourner puis de bouger dans le code qu'on a fait ensemble et donc du coup il prend autant de dingue à chaque fois qu'il doit tourner voilà donc ça nous a pris 51 secondes de prendre toutes les petites bouboules elle s'en est apparue le score a été sauvegardé c'est ce qu'il nous fallait donc là a priori on a notre point on a notre niveau on a nos scores et on a tout ce qu'il faut je crois qu'on est bon je crois qu'on est bon eh ben c'est bien alors comment est ce qu'on fait pour pouvoir faire un niveau avec tout ça du coup pour faire un niveau avec tout ça il vous suffit de prendre ce bout de côté donc on a un truc s'appelle package et package manifeste le package manifeste c'est en fait l'endroit où on dit voilà tous mes outils qu'il faut pour mon jeu il ya tous les trucs que unity vous a prévu et là c'est les fameux codes qu'on vient de faire ensemble on a le code du temps le code de l'espace on a le code des patounes le code de la démo et le code du tank je vais copier ça en plus de ce code ci qui vous sera peut-être utile on va copier cette partie là je vais aller la mettre dans le cours charleroi charleroi c'est chartelle voilà ici voilà ici ce que j'écris ce qu'on appelle du markdown c'est un format d'écriture type blog et forum qui nous permettent de plus facilement partager structurer du texte ça que les trois petits guillemets que vous voyez là c'est pour dire ceci c'est du code qui est copier collable voilà donc ça veut dire que maintenant si vous copier coller ceci vous pourrez directement commencer l'exercice dans un projet vie donc on va faire la démonstration on va histoire de ne pas travailler dans le projet de quarantaine en fait basiquement ce qui se passe c'est que là je l'ai appelé killdozer classique mais j'aurais dû l'appeler q killdozer pour dire c'est un projet de quarantaine c'est là que je travaille sur mes outils bon je l'ai pas fait quand je vous ai montré parce que je voulais pas vous envoyer donc ici on va créer un nouveau projet voilà nouveau projet on va le créer dans temp oui on veut qu'ils soient universel 3d 1 on veut qu'ils soient pas connectés à unity sur ce compte là on va l'appeler hello d'achat des moulins charte des môles en fait j'ai un projet qui s'appelle charles des môles oui charles des môles semble que j'en avais créé à l'autre jour bon je le vois pas du coup par défaut on va le créer ou je peux simplement aller chercher ici hop 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 déjà toi j'ai toppingé pour te retrouver git voilà répertoire charles des môles star pack 1 ça sert pas qu'on se passe un peu que je veux bon on l'a pas donc c'est pas grave je vais le créer comme ça on aura vu toutes les parties de git je crée un projet qui s'appelle 2024 0 10 0 5 voilà dans celle ci on va créer un truc s'appelle sharp comme ceci public ajouté un rythme on crée ça comme ceci on lui rajoute une jolie petite photo parce que ça va ressembler à ce qu'on a fait ici qu'on va faire ceci voilà voilà comme ça on se souviendra que c'est ça commit on va aller chercher les fameux liens qu'on va devoir copier dedans cela on va la mettre ici voilà commit ça ça nous permet de sauvegarder un projet unity non pas un package donc là ce que je vous ai montré précédemment c'est comment on faisait pour faire une sorte de boîte à outils unity ici ce que j'essaie de faire c'est de faire un projet sur lequel vous avez juste besoin vous avez juste besoin de commencer pour travailler donc plutôt que de créer un bulldozer et de recréer le tout et de tout devoir refaire je vais juste vous demander de copier ce projet là sur votre ordinateur de le lancer et vous serez bon à faire cet exercice donc l'idée ici c'est que on va prendre ceci on va le cloner on va aller ici dans tmp ici on va ouvrir le terminal je vais faire git clone ceci il va cloner en fait le répertoire ici je vais renommer pour qu'il soit pas aussi long donc sharp des maules charles charles même doser voilà ici on va aller créer notre fameux projet unity qu'on était en train de faire donc ici no unity hub il est ici on va faire un nouveau projet qu'on va stocker ici à l'intérieur de sharp zem doser yop on va l'appeler yop comme ceci voilà obsolete 8 compte en urp3d évidemment on crée le projet et là on va attendre que ça s'ouvre pendant que ça s'ouvre parce que ça va prendre un bon bout de temps à s'ouvrir on va aller faire deux choses la première c'est de rajouter un gitignore ici un gitignore c'est un truc qui permet d'ignorer les fichiers d'un projet ici si je vais sur gitignore.io c'est un site où en fait des gens passionnés sauvegardent en fait des fichiers gitignore en mode voilà ce qu'il faut ignorer si vous faites un projet Visual Studio, Python, Android et tout nous on veut ignorer les fichiers à ignorer dans un projet unity ici j'ai tapé unity je dis vas-y crée moi le fichier là il dit bah généralement les gens qui sont sur unity ils ont tendance à ignorer tous ces fichiers et tous ces dossiers là on va prendre ce fichier on va aller ici dans notre projet créer yop un gentil petit fichier qui s'appelle gitignore .io euh .gitignore comme ceci voilà ce joli fichier va permettre de dire ignore moi tous ces dossiers que unity va créer les apk c'est trop lourd pour les git Les trucs comme ça, c'est des trucs de Visual Studio Ça, c'est des trucs de Visual Studio Ça, c'est censé des trucs de JetBrains Ça, c'est des trucs qui sont de toute façon trop lourds Parce que c'est des vidéos Ça aussi Les builds, c'est les exécutables, on n'en a pas besoin Ça, c'est des fichiers temporaires Pareil, des fichiers temporaires, des fichiers temporaires Les logs, on n'en a pas besoin Donc tout ça, on peut les ignorer C'est plein de petits fichiers qui nous servent à rien Et c'est ça qu'il est en train de dire ici Donc, hop, je le ferme Ici, le projet, il est toujours en train de se créer Donc on ne peut pas faire une sauvegarde de guide pour le moment Tant qu'on n'a pas fini de créer le projet Alors, vu qu'il est en train de créer le projet Normalement, le fichier package, il est déjà créé Une de ces packages est le manifest.json Ici, dans ce manifest.json Je vais déjà, en fait, aller copier Les fameux trucs dont on aura besoin Souvenez de ces petits liens On va copier ça On va aller se mettre ici Et on va copier ça ici Magnifique On sauvegarde Je ferme ce truc-là Comme ça, en fait, quand il va ouvrir Quand il va ouvrir le projet Il va remarquer qu'il y a des packages à télécharger Il va les télécharger Il va directement tomber sur le fait Qu'on a rajouté le input système Il va me demander de redémarrer ici Donc on va perdre un peu plus de temps Mais c'est pas grave Au moins, comme ça, tout sera configuré Une fois que ce sera fait Je vais pouvoir faire une sauvegarde Et ici, on va voir apparaître le projet Unity On va mettre le prefab dedans Pour être sûr que tout soit bien On va paramétrer pour qu'il soit Utilisable directement sur téléphone Ce qui veut dire que vous, quand vous allez commencer Le projet sera directement Dans cet état-là Android Directement prêt à être utilisé Et c'est ça que je suis en train de faire En cette fin de vidéo Ok, donc ici, on va pinguer ça Pendant ce temps-là, du coup, on va aller copier Cet endroit-là dans le cours 1, 1, 1, édit Projet Pour commencer directement sur l'exercice Voilà Vidéo de comment nous avons préparé Du set Ce projet Là, ajouter Voilà Popopopopopom Yo, yo, yo Chat GPT Corrige Orthographe Popopopop L'ordre de continuer l'exercice Découvrir le tableau, les boucles Et là, il y en a C'est qu'on dise Et là, il y en a Code start Qui apparaît Et s'arrête Lorsque toutes les patounes ont disparu Patounes restent Best timing Oui Ça, c'est les fameux codes Qu'on a Ici Qui permettent de faire des copier-coller Le projet pour commencer Et ajouter la vidéo Ouais, c'est bon Copie ça On le copie là Popopop Popopop Ok A priori, c'est bon Yop, yop, yop On va update Ok Le projet, c'est ouvert Il est Killdozer, machin Total, machin Et il est où ? Il est ouvert Il me dit Eh tiens, j'ai remarqué Que t'as ajouté un input system T'as pas envie de redémarrer ? Je fais Oui, oui, vas-y Redémarre mon petit gars Et là, il va redémarrer Unity Pour ajouter le input system On va attendre Voilà Il redémarre Celui-là Celui-là, évidemment Que je vais le renommer QQ Machin Par après Est-ce que je peux déjà faire En attendant, en fait Je vais fermer ça On va fermer tous les fichiers Tous les dossiers ici Ça, on va le fermer aussi Le total quarantaine On peut le fermer aussi Vu qu'on a vérifié Que ça marchait Voulez-vous sauvegarder Le total quarantaine Vas-y, si tu veux Comme ça, la prochaine fois Que j'arrive Il est au bon endroit Test, test, test On va fermer ça Ok Ça, on le garde Ça, on le ferme Ça, on le ferme Ferme, ferme Ferme Ignore Oui Ferme Voilà Donc là, c'est notre projet Qui s'est ouvert Celui dont on était En train de travailler Vu qu'on lui a ajouté ici Dans le package manager Ici Vu qu'on lui avait ajouté ici Dans le package Directement dans le manifest Nos outils Les trucs-ci Eh bien, ils sont Dans le projet Donc ici Je vais pouvoir aller chercher Notre magnifique Pattern Raise Demo Notre magnifique Prefab de scène La mettre ici Et Padam Notre projet Il est directement prêt Ici J'ai oublié De mettre quelque chose D'important Dans notre scène De tantôt Je peux le changer Par la suite Mais je vais le corriger Directement maintenant Follow Dozer Ici On va Prendre On va dire Qu'on va bouger On va bouger La fameuse caméra Qui est là-bas On va même la désactiver Plutôt En fait On a oublié De mettre une caméra Qui suit le dozer Ici C'est ça Que je suis en train De corriger Donc Ici On le met là On met notre caméra Juste derrière Dans le dozer On retire la lumière Parce qu'on n'a pas besoin D'avoir Un double volume De lumière La caméra On la maîtrise Ici En 0,0 Voilà On va l'éloigner Un tout petit peu Comme ceci On va la mettre Un petit peu plus haut Tourner comme ceci Magnifique Cette magnifique caméra En fait Je dis ça Mais en fait On n'a Pas un préfable De ça Je pourrais Faire ça Autrement Je pourrais venir ici Venir dans la scène Prendre la démo La mettre ici Il ne nous la laissera pas La faire Parce qu'il y a leur lecture seule Je vais mettre Dans la set Dans la set Je la charge Je vais choper Les fameuses caméras Qu'on avait utilisées Sauf que ça C'est pas la bonne démo Ce qu'on veut C'est le killdozer Qui s'appelle Toy Scène Killdozer Il ne me laisse pas le faire Parce qu'il est leur lecture seule Je le copie ici Je le mets Ici On va choper Les fameuses caméras On va les mettre Dans notre scène On va retirer la scène On ne va pas sauvegarder On va supprimer Ces deux là Parce qu'on n'en a plus besoin Voilà Donc maintenant On a nos fameuses caméras Ces caméras On avait dit que La seule chose Ce qu'on avait besoin de faire C'est de dire Qui on vise C'est notre killdozer Qui se trouve ici Magnifique Et donc a priori On a notre fameux Notre fameux niveau Notre caméra ici Là toute grosse Il faut qu'on la mette Pour qu'on ait une belle vue Sur la carte Moi je dirais un truc Genre comme ça Voilà On va dire Aligne moi Ma caméra Avec la vue Que j'ai pour le moment Et voilà Ça veut dire que C'est un petit peu loin Quand même Ici Donc on va le prendre On va un petit peu Le bouger Comme ceci Parfait Comme ça On a une vue d'ensemble Sur la carte Et on a la vue du bulldozer Ici au dessus Magnifique 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 Le fameux truc 3D Ici Qui est là-bas On va pour le moment Le camoufler Ce truc-ci Il est ici Dans le world On va le désactiver Pour le moment Parce qu'on n'a pas besoin On a notre fameux score ici On a le truc On a ça On est bon Je vais faire une sauvegarde Je vais faire play Voilà Voilà Magnifique J'ai mon magnifique tank Qui bouge comme un beau fendre Le red dot Il est là-bas Mon dieu Ce tank avance vers le point On prend le point Voilà 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 Mon dieu Et voilà Le temps vient d'être sauvegardé C'est 48 secondes Donc il faut que je fasse mieux 48 secondes Et ça Ça va être avec du code Qu'on va essayer de faire mieux Et ben voilà On a un magnifique exercice Alors Ce magnifique exercice Le but C'est de faire en sorte Qu'il arrive à tourner Sur le droïde Pour qu'on ait pas des touches Qu'on puisse pas jouer Avec des touches Et aussi parce qu'on va après L'utiliser sur le Quest 3 Le Quest 3 Qui est au cas de réalité virtuelle Donc pour le moment Ce qu'on va faire C'est qu'on va le switcher En Android File Pile setting On switch en Android Ça aussi C'est important Parce que Quand vous êtes en Android Il a une sorte Un peu de simulation De performance Android Donc si vous êtes sur Windows Vous avez plus de performance Que sur Android Et vu que notre code Il doit tourner sur un téléphone Autant directement Être ciblé sur le téléphone Hormis le fait De stocker les fichiers Qui est aussi Un autre sujet Player setting Dans ce player setting On va appeler La compagnie Et loi laboratory Labo Tori Sharp demo With dozer Ouais On va juste l'appeler Sharp demo Commall Mais j'aime bien avec dozer Sharp demo With dozer Ok 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 Ici on va mettre Une petite image De notre dozer Mais en même temps On n'en a pas Donc on va le laisser Comme ça Je le changerai plus tard Ok Ok L'icône Résolution Fullscreen Oui Resizable Oui Rotation Landscape Voilà Splash screen On s'en fout Other setting On est ici On ne change pas tout ça Parce qu'on n'en a pas besoin Mais ici c'est surtout ça Qu'il faut changer Be Et loi lab Point Point Sharp Demo With dozer Version Ouais Automatique Oui Iltucpp Version Dotnet Nouveau Est-ce qu'on a besoin D'internet Pas vraiment Pas pour cet exercice Ici Ça vise les deux plateformes Devices Tous les devices Oui Internet Oui On n'a pas besoin De changer tout ça Il recharge un peu Et a priori On s'approche De quelque chose Ici On ne veut pas utiliser L'ancien système On va utiliser Le nouveau système Il va redémarrer Hop hop Donc l'idée ici C'est que Basiquement Vous n'avez pas besoin De regarder cet ensemble De vidéos Si votre but C'est de démarrer Cette vidéo là Comme je l'ai dit Au tout début C'était une vidéo Où je préparais le terrain Pour l'exercice suivant Mais vu que c'est super intéressant Ce que je viens de faire ici Donc la création des paquets La création du projet guide La création de tout ça Je trouvais ça intéressant D'en faire une vidéo complète Pour pouvoir avoir un historique Et une archive De ce qu'on vient de faire Ok Donc ça c'est fait On l'a mis en new On est bon On est parfait On est cool Alors Il y a peut-être Un truc à faire ici aussi De temps en temps Je fais ça pour avoir Une asset Pour tous les inputs Input manager Du coup Ça c'est lancé Un système On n'en a pas besoin Ça c'est urp Pepe, 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 pepe De la xr on la installe pas Parce qu'on ne fait pas Un projet VR pour le moment En tout cas Pas dans cette version-ci Beed setting Pop, pop, pop On ajoute notre scène actuelle Qui est la sample On va la renommer Parce que je n'aime pas avoir Une scène qui est En format sample On va faire Enregistrer sous Scène 00projet c'est ma nomenclature pour dire hé les gars c'est là que mon projet il est parce que 00 en fait il sera affiché alpha numériquement il sera toujours affiché tout au dessus parce que 0 c'est le premier et underscore c'est le second en termes de classement alphabétique dans Unity en tout cas donc ici demo start here demo start here start here sim donc ici on a une petite scène de départ qui est là bas parfait on va essayer de builder pour voir si ça build toujours Android yep on ajoute notre scène actuelle on retire celle là on fait un petit build and run sur mon téléphone qui est bien connecté oui il est bien connecté on va créer un petit dossier qui s'appelle build par convention on va créer un petit dossier qui s'appelle Android dans Android ici on va stocker un petit fichier qu'on va appeler last version normalement je suis censé mettre la date au cas où si plus tard je dois retrouver la version d'une certaine date parce que quand vous mettez la date au moins vous êtes sûr que si quelqu'un vous dit tu peux retrouver la version de Noël alors moi tu as la version de Noël qui est quelque part sur tes disques durs bon ici j'ai pas trop envie de m'ennuyer là dessus donc je l'ai pas fait voilà c'est en train de builder je peux déjà commencer à faire des sauvegardes puisque basiquement à partir d'ici le dossier build il sera de façon ignoré donc notre projet on l'avait sauvegardé dans c u pour unity tmp pour dire que c'est il est temporaire on l'avait mis dans shard demo dozer ah je peux pas le modifier parce qu'en fait là ce qu'il faut c'est que je prenne 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 tous ces fichiers et que je les mette ici dans dozer sauf que vu qu'il est en train de builder je vais tout péter si je bouge donc là je dois d'abord attendre qu'il ait fini build avant de faire les sauvegardes on va attendre ça devrait pas non plus prendre trop trop longtemps ça doit prendre 2-3 minutes depuis le paquet 1, 1, 1 de toute façon ici je vais pas voir grand chose tout ce que je vais voir c'est un téléphone avec un bulldozer qui bouge pas vu qu'on a pas fait le code pour bouger le bulldozer c'est juste que si on voit le bulldozer ça veut dire que quand vous allez faire le code évidemment on va le voir bouger et c'est le sujet de la vidéo suivante évidemment vous de votre côté le code que vous aurez fait pour votre killdozer il va falloir que vous le mettiez à côté de ce projet là ou à un autre endroit et ce fameux code que vous avez du bulldozer vous allez mettre à la place du mien évidemment donc ici quand vous allez faire l'exercice vous allez juste désactiver mon bulldozer prendre la caméra et viser le vôtre et puis vous allez faire le code de votre bulldozer d'autre killdozer d'autre killdozer qu'est ce qui s'est passé première vidéo on a introduit l'exercice de cette semaine deuxième vidéo on a pris le killdozer et on l'a fait bouger troisième vidéo on a décidé de le faire bouger vers un point on a essayé de le faire tourner sur android avec un interface graphique on a rajouté un interface graphique ici et ici on se retrouve dans la situation on a ajouté les patounes qui sont les points le best timing qui est le temps qui passe on en a fait une petite démo utilisable dans une zone de 65 mètres on en a fait un tout petit projet unity qui sera plus facilement copier-coller pour faire l'exercice et on se retrouve maintenant à cette étape-ci qu'est ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à créer des points à attraper ici l'idée c'est qu'on l'a fait ça on l'a fait ici sauf que je vais modifier cette phrase là et on va dire créer des points à attraper avec de l'héritage on va voir de l'héritage il va falloir qu'on arrive à attraper ces points donc vous arrivez à attraper ces points basiquement ça veut dire qu'on va devoir prendre le laser et pointer le laser à l'endroit en tout cas si vous utilisez mon code à moi pointer le laser à l'endroit où vous voyez des points à attraper l'ordre dans lequel attraper, comment on déplace le point, où est-ce qu'on le met etc ça c'est tout un autre sujet et si vous utilisez votre propre code ça peut être avec les points mais ça peut être avec d'autres méthodes le but c'est d'attraper tous les points le plus vite possible une fois qu'on aura fait ça, c'est à dire qu'on aura vu un peu d'héritage avec ça on aura vu un tout petit peu des listes et des tableaux, des parcours et des boucles et donc il nous restera à voir le polymorphisme et les surcharges des opérateurs une fois qu'on aura vu les polymorphismes et les surcharges des opérateurs on pourra aller voir un petit peu tous les mots clés qui nous restent dont le in et le out que j'adore vraiment fort voir un peu ce que c'est les copies par référence et tout faire vraiment du c-sharp pur on laissera un petit peu de côté l'exercice du killdozer pour nous focaliser vraiment sur le c-sharp une fois qu'on aura fait du c-sharp, à ce moment là on va passer à l'exercice complet qui est essayer de voir comment vous débrouiller dans cet exercice avec tous les drones avec le vrai killdozer, avec les drones volants, avec les petits bateaux et là ce sera à vous d'explorer et de me montrer que vous avez réussi à appréhender tout ce que je vous ai appris les 3 premiers jours donc vous aurez 1 à 2 jours où je vous aiderai, je ferai des cours personnalisées je verrai bien comment on se débrouille ça va dépendre de la vitesse de la classe, du niveau de la classe, de ce que les exercices sont bien passés il y a plein de trucs, plein de variantes donc je dirais que les 3 premiers jours on va en fait faire les exercices qu'on a fait ici dans les vidéos ensuite, dès qu'on va arriver vers cette partie là on va switcher sur l'exercice complet et on va garder jeudi et vendredi pour faire l'atelier où vous devez vous débrouiller pour bouger tout le monde ce qui serait idéal c'est que jeudi on fasse ça et que vendredi on aille voir ce que ça donne sur le quest ok, donc là le projet vient d'être buildé je lance le truc pour voir l'écran et qu'est-ce qu'on voit ? on voit le timer qui passe, les petites boules mon truc essaye d'y arriver mais il bouge pas vu qu'on lui a pas mis du code donc il reste au même endroit et si je pousse sur return il redémarre le jeu donc on est bon on a le timer, on a le truc, on a tout ce qu'il faut ben on est bon bon il y a un petit bug à corriger avec le ever que je corrigerai dès que j'ai le temps cette semaine mais on est dans l'idée de l'exercice ok alors il nous reste du coup maintenant qu'on a réussi à builder ce magnifique projet il nous reste à le sauvegarder le problème c'est que pour le sauvegarder j'ai besoin de le quitter vu que je vais devoir le déplacer on va dire montre-moi là où tu te trouves dans l'explorer on va copier ce lien on va fermer unity vu qu'on va le déplacer il est fort possible qu'il y ait des fichiers qui m'empêchent de le déplacer donc on va fermer ici toutes les fenêtres a priori c'est bon on va ouvrir une fenêtre maintenant on va aller à l'endroit du projet voilà ici on va déplacer tout ce qu'il y a ici un peu plus bas on va le déplacer juste ici en dessous voilà on va supprimer ce dossier vide du coup on va demander de voir le terminal le terminal c'est là où on peut faire des lignes de commande on va faire git add git statue pour savoir où il en est on voit qu'il a un git ignore et donc du coup il ne m'a pas proposé plein de petits fichiers qui servent à rien je vous montre ce qui serait passé si je n'avais pas mis un git ignore il m'aurait dit voilà je vais sauvegarder tout ça librairie, log, etc et je vous montre un petit détail qui a son importance ce dossier fait juste 6 gigas de petits fichiers qui servent à rien c'est énorme il y a plein de petits fichiers qui servent à rien alors que basiquement quand j'ai le git ignore il ne prend que 100, 200 méga octets maximum quoi on va remettre notre git ignore ici oui alors moi il y a un truc que je fais avec les projets git pour être sûr de ne pas faire des conneries c'est que j'ai un logiciel qui s'appelle windearstat windearstat il vous permet de dire montre moi tous les gros fichiers donc ici je vais lui dire j'aimerais bien que tu ailles là bas dans ce projet là c'est dans sharddozer et dans assets parce que les autres c'est plein de petits fichiers j'en ai pas grand chose à faire c'est dans assets que je dois vérifier qu'il n'y ait pas de gros fichiers normalement il n'y en a pas mais je vais regarder je fais ok et en fait là il dit voilà mon plus gros fichier pour l'instant il fait 37 kilo octets ça passe donc là en gros le dossier asset il fait 2-3 méga octets et le reste en fait il est stocké dans le package manager dans les fichiers dans tout ce truc là ok donc on va faire git statut git add ajoute moi tout ça git commit-m pour dire on va sauvegarder sous un an save the project ready for the student without bug check git pull git push voilà donc là on vient de faire la première sauvegarde du projet je vous fais attention de pas faire ce que je viens de faire de mettre une phrase qui vous met en évidence que vous avez fait de la merde without bug check parce que basiquement en fait quand vous faites ça vous allez voir sur le site alors comment on fait pour retrouver le git si on l'a perdu on fait git remote-v et vous affiche l'origine du git je vais pouvoir dire que je prends ça je le mets u ici voilà sharp demo doser machin et vous voyez que le commentaire il est là et le commentaire il est là à tout jamais sur tous les fichiers qui viennent de se sauvegarder donc sur tous les fichiers qui viennent d'être sauvegardés c'est le project ready for the student without bug check et tant que j'ai pas modifié un des fichiers et bien ce sera toujours ce sale commentaire bien visible là-bas donc faites attention à ça ça peut être important sharp demo with doser on a les liens on est d'accord on a tout ça donc en gros ici pour pouvoir faire l'exercice tout ce qu'il faut faire c'est juste télécharger ici au zip ou cloner là-bas en fonction si vous voulez garder une référence à celui-là ou si vous voulez juste cloner le projet et pouvoir le mettre à jour régulièrement si vous voulez garder l'état du projet vous pouvez le forker basiquement c'est ce qui va se passer si jamais vous le clonez que vous le modifiez puis que vous le mettez en ligne forker ça veut dire que vous dupliquez mon projet et que vous le faites à votre propre sauce mais à tout moment vous pouvez me proposer une modification du projet c'est ça forker c'est quand on veut travailler collaborativement mais basiquement on a fait la sauvegarde à ça on est bon je crois donc sur ce que le code soit avec vous et à la prochaine ciao ciao